Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est le bon dogo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh merde 100% la daronne est pas venue en 8 ans 100% mec 100% gros Elle avait pas envie Elle partage rien avec sa fille Attends mais elle est dégueulasse en plus Ah elle retire le couvert Attendez qu'est-ce qu'il se passe Ça, c'est pas mal. Catherine ! Ok, do you need me ? Do you have a little bit of coffee left in the pot ? Yeah ! May I have a little bit ? Mmh, thank you. What do you think, Catherine ? I broke the mirror this morning ! So what do you think ? What do I think ? Un miroir, quand tu le brises, c'est pas genre... C'est tant de malheur, genre... C'est pas superstitieux pour un saut, mais jamais je briserai un miroir. C'est sûr. C'est pas infâme ce qu'elle fait, je trouve. C'est pas infâme. Bon, après, on est en 480. Euh... Oh, mais c'est... The piece of shit ! Tant, mec ! En vrai, en vrai, la réponse était safe. Mais bon, ce qu'elle lui dit en face, on sait très bien que derrière, c'est le taquet, quoi. Oh, c'est un épisode de What the Cut, ou... Ouais, un peu, hein ? Ouais, un peu, mec, hein ? Il est danser, chef. Il est danser, chef. Il est danser, chef. Il est danser, chef. Can you call him, please ? T'arrives au bon moment, frérot, là ? The bread is not here yet, chef. The bread is here ! No, he's not here ! Dad, the bread is here ! The bread is here ! Putain ! Connasse ! C'est la sœur de Enrique. Enrique, 8 ans, il s'est foutu en l'air, le frérot. Une pensée émue pour Enrique. Ok. Oh, putain ! What's wrong with you ? The bread is here ! Oula ! 63 couverts ? Peut-être plus ? I want to clean his ceiling, please. Me too, I want to clean his ceiling. I want this white, 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 white. I want this white before the weekend. You found the bread ? Yes. Tweets are going to the two scout. I fire your waist next time ! La sphère d'un music... Ah, je ne vais pas trop te kiffer, là, le chef, hein ? Ah, je n'aime pas ça, hein ! J'aime pas ça ! Voilà pourquoi j'ai arrêté. Voilà pourquoi j'ai arrêté une Ah et ça fait partie des choses Pour lesquelles j'ai arrêté en fait 300 juste pour le rush Non mais bro Et ça c'est rien Là il a lancé le pain dans la plonge Il lui a pas lancé dans la gueule Il aurait très bien pu lui lancer La miche de pain directement dans la gueule C'est terrible C'est terrible En vrai j'aurais kiffé juste de venir flushé Pour pas être comme ça tu vois Genre vraiment ça aurait été un achievement Juste de devenir flushé Juste pour pas être comme ça tu vois Il a du perdre la daronne en 8 ans pour finir comme ça Euh ouais Très juste Gérer l'humeur des supérieurs C'est affreux mec c'est même pas une histoire d'humeur Genre Dis toi qu'il y en a qui exigent des choses terribles Genre le tablier plié sur le plan de travail avant de commencer C'est limite si tu leur torches pas le cul C'est limite si tu leur torches pas le cul Et pour la plupart de ces mecs là Avec cet âge là plutôt avancé Et tout je peux te dire que Je peux te dire qu'ils sont comme ça A 8h du mat' Tant qu'ils ont pas Tant qu'ils ont pas leurs trucs Attends non je parle Non please Please Everything's fine for the sandwiches Ok Everything's fine Alright Alors il faut que je te fasse Le poulet c'est sûr Le poulet Le confit de tomate Le confit de tomate Les zucchini si tu veux Les zucchini j'en vais faire Je vais les faire Mais il faut un autre légume pour mettre avec les tomates Qu'est-ce qu'on a dit qu'on mettait avec les zucchini Mais tu as fait tomates et zucchini Mais c'est pour la préparation Moi c'est ça qui fait peur Alors oui Ouais il est tout pâle Le feuché Mais là je l'excuse pas pour ce qu'il a fait Non non je vous écoute En vrai t'es dans la cuisine A côté de lui il fait ça La tête de WAM Tu l'attrapes Oh non Job ou pas job frérot Ah il y a sa femme qui s'est barré avec la verrerie Ah bah je peux pas Il est au bout du roule ce pépère là où je rêve Tu vas devenir fou je crois Je vais prendre une crise cardiaque Alors elle m'a piqué tous mes verres Je sais pas comment je vais faire Elle a pris les deux Elle a pris les grands bordeaux Ou les autres Bah oui mais c'est Non Tu peux pas T'en avais combien à peu près ? J'avais 18 chocs 20 chocs 20 chocs C'est quand même terrible Ah oui non ça excuse absolument rien mec En vrai En vrai j'en ai vu des gens se faire humilier Et les seules fois où j'ai répondu Bah je me suis pris des avertissements ou des conneries Tu vois Mais il y a des trucs Il y a des trucs que je peux pas laisser passer Tu vois Je vous avais raconté l'histoire du mec Qui se faisait frapper là Genre à chaque fois qu'il ouvrait la bouche et tout Un jour on a attrapé le chef Parce que c'était pas possible tu vois J'étais avec le chef de partie au froid Genre en gros j'étais avec le chef de partie au froid Et Roger c'était le plongeur Genre c'était Ousmane et Roger Samané Et en fait eux ils habitaient ultra loin Ils dormaient au resto et tout C'était la galère tu vois Et il y avait un mec c'était le sous-chef Et il se faisait latter la gueule Tous les jours Tous les jours Tous les jours Et il y a un moment frérot Avec Ousmane on a attrapé le chef On lui a dit Mais frérot T'as cru c'était comment là tu vois Mais après qu'est-ce que tu veux parler Un mec qui a une bouteille de Jack Dans la tronche à midi Tu vois Genre c'est pas possible tu vois C'est juste pas possible Mais après dites-vous que Genre dans des établissements C'est normal Dites-vous qu'il y a des établissements Où c'est normal tu vois Genre où le patron C'est comme ça que ça tourne Et c'est tout tu vois Moi je me suis fait tèche d'un endroit J'avais un putain de poste et tout Je me suis fait tèche d'un endroit Parce que j'étais pas assez sévère tu vois Et parce que j'avais couvert Un plongeur Qui avait des soucis de Qui avait des soucis avec la bouteille tu vois Parce que je voulais pas qu'il se fasse tèche Tu sais Genre déjà c'était la galère pour lui Et tout machin Je voulais pas qu'il se fasse tèche J'ai couvert un peu J'ai couvert un peu Et en fait t'as le chef de salle C'était Tu sais c'est le petit suceur Premier de la classe La raclure de chiottes tu vois Qui allait voir le patron pour lui dire Et après je me suis fait Je me suis fait lourder Je me suis fait lourder Aujourd'hui certaines personnes N'acceptent pas qu'on soit cette génération En rebelle ouais Beaucoup d'alcoolo et de mecs Soussés chez les chefs Bah pas que chez les feuchés en vrai Pas que chez les feuchés Genre c'est un vrai problème Les premiers métiers Où y'a des gens qui ont Les premiers métiers Où y'a des gens qui ont des problèmes Avec la drogue Le first c'est pêcheur Tu vois Parce que les mecs Ils voient pas leur MIFA Et tout c'est des héroïnomans En puissance tu vois Genre ils se défoncent la gueule Et la cuisine c'est pas loin derrière Tu vois Cuisine restauration frérot Et c'est pour ça que j'aime bien Gordon Ramsay Et certains chefs un peu ricains Comme ça Qui plutôt que Plutôt que de faire des bouquins En mode En mode On pérennise le truc On laisse faire et tout Machin Il s'attaque au vrai problème Tu vois Genre Le Le Gordon frérot Il arrive dans un de ses restos Mec Il a tué le papier magique Et il le passe sur les bords Des chiottes Il va dans les chiottes du perso Il le passe sur le bord Pour voir s'il y a des gens Qui tapent pas des lattes Ou s'il y a pas des Tu vois C'est le first truc qu'il fait Le mec Et il s'attaque au blème pro Tu vois Après Et après Il y a personne à blâmer Dans l'histoire Parce que Que tu sois chef Sous chef Commis et tout C'est des horaires C'est pas de vie C'est le peu de vie Que t'as Quoi qu'il arrive Tu finiras par le perdre Genre Il n'y a pas d'histoire De mariage heureux De truc Ou de bordel C'est T'as pas de place Pour la famille Ou le reste Bon soyons un peu plus léger Il y a Suzanne Suzanne Elle a lâché les voeux Ok Suzanne se tape Le plus jeune sénateur De Pennsylvania Un pote de Gaëlle Sûrement Qui est en mode Grammy Non Il s'est divorcé Il s'est divorcé Tu veux un peu de mèles Un peu Suzanne Ok Ok je viens C'est pire que ça Mec Sûrement Sûrement Si c'est pas une passion Et que t'as pas Voué T'as life à ça Frého Donc aujourd'hui c'est un date Ok C'est un truc que tu fais à moitié Vraiment Bon après c'est comme le reste C'est trop C'est beaucoup trop Donc tu as aimé les verres Et les chaussures Tout est parfait Comment sur la longue C'est trop tard Pour changer Non 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 C'est bon Et combien de temps Tu veux changer Bah 8 ans hein 8 ans dans la gueule hein 8 ans dans la gueule hein 8 ans dans la gueule hein Je ne sais pas Je ne sais pas Parce que Il est juste Il est une personne très occupée Et je ne suis pas sûre Je cherche un compagnon Quelqu'un que je peux partager Ma vie Mais Il est très occupée Il est très occupée Je veux dire Vous devriez arrêter Un appointment Pour le voir C'est une personne qui a Politique chaque jour De sa vie Elle a toujours fait quelque chose Mais 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 elle a toujours fait quelque chose Elle est honnête Chantal Il n'est pas comme N'importe quelle personne Que je connais Un Prince Charmant Un Prince Charmant Elle m'a donné un jour de Valentin Mais elle a trouvé un homme très riche C'est vrai Donc c'est votre tour Elle a devenu mon ami Mais nous ne l'avons pas encore Elle est toujours en Floride Vous l'avez vu avec son nouveau Bentley ? Non, je n'ai pas vu Le nouveau Bentley Il a un nouveau Porsche Il a un nouveau Bentley Convertible Je pense qu'il est blanc Un blanc ? C'est un peu des Starfocus Quand elles disent Je ne sais pas si vous voyez Mais à chaque fois qu'elle parle de mec Ca parle d'oseille direct en fait Avant même de parler de mec Ca parle d'oseille C'est terrible C'est terrible C'est terrible Il dit où l'amour dans tout ça ? Moi j'y crois pas Chacun son dos Putain C'est terrible quand même Oh Suzanne Moi je veux voir qui est devenue Gaëlle Oh le bec fin encore Oh Oh Hey Bob How are you ? Ok Great to see you Good to see you Good restaurant here Yeah, have you been waiting long ? Yeah, hello Have you been waiting long ? Ah, attendez, je viens de capter, c'est le plus jeune sénateur de Petzl... ... de Philadelphie. Oh la vache ! Oh la vache, le dinosaure frérot ! Ah, c'est sa fille ! Il est avec sa fille ! Merci George ! Enfin, il a pris un coup de latte en vrai le chef, ça me fait chier ! Je me suis divorcé ! Vous savez, la dernière fois que vous l'avez mentionné, j'ai eu un sentiment... ... aïe, 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 aïe... ... aïe, 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 aïe... ... aïe, aïe... ... aïe, aïe, aïe... ... il s'est carrément remarié... ... et là, il est en instance de divorce et c'est pour ça qu'elle s'est barré avec les verres à Bordeaux et les trucs comme ça... ... euh... ... putain, mais lui, il se fait baiser en perma en fait, hein... ... et yo papé, ça va ou quoi ? ... 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 Chantal est passée à côté de l'homme qui était bite à l'air. Elle prend un tabouret. Ok, l'homme bite à l'air s'est introduit dans le garage avec sa rose fraîchement coupée dans les mains. Toujours la bite à l'air. Chantal le regarde, je dirais, on est en mi-teinte, j'ai envie de peindre et en même temps j'aimerais bien la sucer. Elle commence un semblant d'esquisse de l'homme à la verge à l'air. L'homme à la verge à l'air a pris une pause. Est-ce qu'on va aller ? De profil. Je vais aller. Et tu vas en apprendre ? Oui, pourquoi pas ? Ok, Chantal part à Haïti donner des cours de je ne sais quoi. Elle est gifted visiblement, elle se sent l'âme d'une artiste et elle adore ça vis-à-vis. Il est temps de partager avec les enfants, tu sais. Je pense que ça sera bien. Ce sera mieux. Ok, très beau cul. Une sacrée expérience pour moi. Ok, tu es prêt ? Ok, c'est bon. Voilà, on a évité la bite. On a eu un bout de cul, mais on a évité la bite et ça c'est bien. Incroyable. Bon après c'est une nature morte bien sûr, tout ça. J'en veux terriblement à la personne qui ne m'a pas prévenu. Pour la bite. Chouzon, tu ne savais pas qu'il y avait une grosse butte là ? C'est terrible. C'est terrible, Chouzon. Non, en vrai ça allait son cul. Sa bite était ridicule, mais son cul ça allait quoi. Mais c'est incroyable. Attendez, ils ont eu une progéniture ? Elle a dépoté le gluant là en 8 ans ? Ah, ce n'est pas eux les gamins ? Mais c'est comme ça. Mais c'est quoi ? C'est comme ça ? Mais c'est impossible pour le gluant. C'est impossible pour le gluant ? C'est impossible pour le gluant. Oui, pour la haite, 8 ans qu'on peut faire pour la gluant. 10 ans qu'on peut avoir l'utilisation de ces que nous avons ? 10 ans qu'on peut avoir ce que nous avons maintenant. Oui. Oui, et gens aussi disent aux prix pour l'auction. Oui. Et je veux que beaucoup de gens ne vont venir. La France compagnie, un laboratoire, des CIO, donc il y a souvent un pocket deep, on le voit de là. J'ai des enfants qui rassemblent beaucoup d'argent, et tout l'argent qu'ils rassemblent est matché par un futur. Un naturiste, yesssss ! Merci pour le sub offert à Naturiste R5. Peut-être qu'on aura le droit à un zizicoptère du naturiste dans le chat. Par contre j'ai toujours pas compris ce qu'ils vont foutre en Haïti. Je pense que je suis une princesse, je pense qu'il n'oublie pas où j'ai été bornes, et pendant plus de 10 ans j'étais dans le jardin, j'ai travaillé pendant 10 heures dans le jardin. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas. C'est tellement haut que je ne pense pas que aucun zizicoptère m'a jamais arrêté. N'importe où. Si vous n'avez pas besoin d'un zizicoptère, vous n'êtes pas peur des roches et des rats. Ce sera très bon pour vous. Elle est toujours en sup. Et je pense que Ayo a raison, la Daron n'allait pas passer en 8 ans. Impossible. Impossible. Je vous mettrai le sub compte à jour après. Oula ! Putain mais le chef c'est terrible hein. Il est au bout de sa vie frérot. La Daron trop gentille pour passer par ce genre de comportement. Ah je ne suis pas sûr hein. Je pense que il y a des trucs qu'on ne sait pas tu vois. Leur histoire elle avait l'air sombre un peu hein. Je viendrai aujourd'hui ou demain. Ta fille aînée elle se casse à 15-16 pifes de la baraque. Elle en a plein de cul. La Daron elle devait y être pour quelque chose hein. Ouais. J'espère qu'elle a passé l'armac au choc. Oh putain. Ouais en vrai je ne sais pas. L'histoire de Chantal c'est mystique tu vois. Tu lui trouves des circonstances atténuantes et en même temps pas du tout quoi. Oh putain tu parlais du cuisson non mais. Ah la Daron du cuistot ouais. La Daron du cuistot bro. En vrai elle était toute mignonne hein. Je t'aime beaucoup cette dame. Mais lui il est au bout hein le frérot. C'est ma coupe. D'accord. Eh la boulangeville. Eh il a croisé. Je pense. Je crois pas que je suis angoissé moi aussi. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur qu'il ait croisé une pote de. Une pote de. De la femme avec qui il divorce actuellement là. Avec qui il est en instance tu vois. Tu sais il a dit ouais je te dirais qui c'est et tout. A mon avis ça pue. Mon avis ça pue. J'ai peur du beaucoup d'attention mec fan. 10 millions de chiffre d'affaires on est tombé à 4 millions. Après on prend de la crise. Bien sûr. 70% 80%. Enfin bref. Je devrais même pas te dire j'ai perdu 8 millions de dollars. La crise. Dans tous les restaurants 8 millions. Il y en a beaucoup qui seraient à la rue. Impossible. Impossible. C'est lunaire. C'est lunaire. C'est lunaire. C'est lunaire bro. Il a encore ses 3 restos le frérot. Il a perdu 8 millions ok. Bon il y a le divorce j'imagine là d'Aaron mais. Mais il a encore de quoi se mettre bien quoi. Ah elle est encore en train de presser ses haricots verts. Oh ça vieillit hein. C'est quoi mais c'est de l'herbe à chat. Combien ? Ce qui n'est pas bon pour la bouche. Exactement. C'est ça qui est malheureux. C'est que tout ce qui est bon pour la santé c'est un goût dégoûtant. Mais attends c'est quoi c'est de l'herbe à chat. C'est très spécial tu sais. 8 millions. Tous les américains boivent du coca cola et du root beer. T'as déjà goûté le root beer ? Non mais je crois que ça serait bien ça. T'as déjà goûté le root beer ? Non t'exagères c'est bon je t'assure. Ouais. Ça doit être vraiment bon pour la santé. T'es délicate. T'es bien habillée pour aller chez le médecin dis donc. Oh j'ai envie de la tabasser. Elle est affreuse. Elle est affreuse. Elle est affreuse. Puisqu'on a récord. C'est le temps in which on peut aider à la compagnie. C'est le temps d'accompagner, très peu de reposité. C'est l'accompagner. C'est pourquoi c'est la vraie meilleure à la substituture. C'est pourquoi j'ai pris mon amour à très bon ami. Elle voit moi. Elle dit que j'ai voulu me sentir une sacrée de quelque chose. Donc maintenant elle fait tout. C'est une chose. Et je dois dire, Je suis très positifement impressionnée par la transformation de Chantal et elle semble avoir tellement d'énergie, d'attitude positive. Attends, 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 quoi ? Quoi ? Là, elles vont voir un médecin qui leur file des oestrogènes pour retarder la ménopause, genre ? Je pense que c'est comme une médecin ou un implant qu'elle a. Oui, ça transforme vraiment ma vie. Je me sens que je suis 33. 35 ? Oui. Voilà. Comme ça, tu peux situer un peu. Oh, Georges. Georges est très bien. Il a aussi beaucoup d'énergie. Pourquoi utiliser ça comme un test ? Il est sur la crème, le gel. Il est sur le gel, deux fois chaque semaine. Ok. Pour atténuer les effets indésirables de la ménopause, je pense. Ok, ok, ok. C'est comme un grain de riz, en fait. C'est la grandeur d'un grain de riz. On dirait un filtre à... Un filtre à cigarette à rouler. Ouais. Oh ! Oh ! Mais vas-y, putain ! Euh... Va te faire foutre, en fait. Non mais ouais, hein. Moi, je suis chaud, euh... Je suis chaud, en fait. J'adore ça. Ce que je préfère. Ce que je préfère. C'est un jeu d'horreur, bien sûr. Allez, hop, hein. Dans le derrière. La petite connoisse pour la ménopause. Oh, je peux pas, moi. Tu sens rien, Chantal ? Oh, putain. Mais t'es sérieuse, là ? Elle s'est prise en tuyale, là ? Je te promets. Tu crois ? Elle s'est prise en tuyale dans le shared, là ? C'est secondaire. Ah ! Ah ! Ils vont s'y faire une boulangerie ? Ok. Of course. Ok. Of course. Very good. Can you turn the lights on, in there ? So I can see ? Ok. 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 Ly Dans cette zone tu sens rien du tout, puis elle est sous Chantal, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que la Chantal, elle, elle, elle à la main lourde sur les bails. Georges ils sont en train de poser les signes sur le poteau et puis sur le sur l'entrée de la boulangerie je sais que tu es fatigué tu as eu des nouvelles ce matin qui c'est qui a dit ça c'est ridicule elle t'a envoyé une lettre c'est pas qu'elle t'a pas envoyé une lettre on a dit tout à l'heure qu'une guerre c'est toujours mortel bon écoute c'est pas grave c'est pas grave du tout le georges il a reçu de missive de l'avocat de madame qui lui dit hop 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 là les verres à bordeaux c'était pas tout on prend le canapé d'angle la voiture la maison oh la vache je pourrais parler à madame perrier j'appelle j'appelle des états unis s'il vous plaît vous serez gentil allô comment vas-tu comme là on peut plus t'avoir ouais qu'est ce que tu fais tu manges tu cours partout tu es où là attendez attendez huit ans après la daronne on est d'accord qu'elle en avait 93 ans là la 101 ans elle est encore de ce monde omg 1 omg 1 101 ans les frérots 101 ans la maman perrier en c'est la vie attend c'est son ex-femme je pensais que c'était sa fille ah ouais on fait friron ah il a fait un contrat ok 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 il a il a il a il a fait ça avec un contrat et tout bravo en vrai autant pas le faire du tout alors qu'est ce que vous voyez magnifique c'est vraiment un truc je peux dire bon c'est c'est le père de gaël mon fils dans les débuts de notre mariage il était marins pêcheur et une j'ai fait gaël son fils a rien à voir avec le tennis man bien sûr mais avant qu'il fasse la noyade j'ai rêvé que je repêchais mais alors continuellement d'abord je reprends à ma main continuellement je reprenais mon mari je sortais de l'eau et puis un après midi j'étais près de la pharmacie j'entends l'acier la sirène d'alarme j'ai senti le froid qui est vraiment qui m'a enveloppé ta mère il était mort non et bon il a fait naufrage il a il a perdu son ami il a perdu le bateau mais il m'a toujours dit que s'il est revenu vers nous aussi sa vie a été protégée bon il ya un truc sur la toile il ya un truc sur ses croutasses là derrière mais le discours est vraiment parodé genre quand tu vends des trucs comme ça faut vraiment bien bien beurrer le truc là là c'est trop fact on dirait une convergence quantique dû à la collision d'un vaisseau starseed et un oeuf de paquebol en ouest c'est à peu près ça mec elle est trop sérieuse en fait on t'apprend on t'apprend en école d'art à vendre tes trucs correctement tu vois c'est son auto-portrait c'est son auto-portrait attention ma chérie mais il est venu à moi donc je me suis vu une momie bon toujours cette chevelure raide et puis je suis la momie et les bandages s'enlèvent évidemment c'est toujours la lumière qui vient d'en haut voilà et puis les pinceaux donc c'est le c'est le réveil du peintre j'ai dû m'endormir trop longtemps aujourd'hui ben je peins à force il a refusé parce qu'il n'avait pas la place donc jusqu'à maintenant il m'a pas répondu mais s'il veut mon vote pour la deuxième élection non mais c'est terrible et comment elle a fait c'est à le r5 en vrai elle a fait c'est à le elle n'a pas vraiment expliqué comment mais à mon avis s'étale c'est passé talent ce que des croutasses elle a pas dû en vendre c'est pas c'est pas l'étale de sa famille non plus en pointe à ma classe bon j'allais faire portrait tu sais donc je crois qu'il y a un bail avec son club hein souvent alors je me mets devant voilà il la met bien sûrement le professeur quand il va se mettre à parler tu sais il ya un peu je vais pas très bien elle fait clairement même coup que la go de joe et le pire c'est qu'elle dit à tout le monde mais travaillez alors que c'est vraiment un beau spécimen vraiment un beau spécimen c'est une classe de biologie belle mesure je peux vous assurer que je m'attendais pas ça j'y ai pas pensé j'allais en classe mais je m'attendais pas ce que j'allais avoir un modèle qui se mettait nul non c'est bien tu as pu te concentrer il y avait même pas le petit speedo mais c'était l'inspiration pour omar obama non bon alors je me mets à comment je commence à faire les formes etc et puis bon arrive la chose ça s'appelle un sexe comme ça tu sais c'est un sexe et puis alors je regarde mon fameux modèle et puis tout d'un coup je vois le c'était pas un grec une bite il avait une bite mais alors en les vieilles succubes mais pire frérot mais pire mais pire en fait elle fait elle fait sa fille outré et tout mes frérots mes frérots moi je l'ai vu vous l'avez pas vu mais aller remater la scène avec le man de la piscine elle était pas trop elle était pas trop sur la craie grasse si tu vois ce que je veux dire elle veut oh putain donc elle fait venir à la baraque à chantal elle est chantal elle est à deux doigts de faire de commettre l'irréparable oh putain de merde oh non me dis pas que c'est georges qui tu vas peindre là s'il te plaît je veux pas le voir à poil la table 51 on était au bar il s'est approché il nous a offert un verre et j'ai trouvé vachement triste je crois qu'il est touché non il est affecté bah oui il est affecté mais bon il s'est transformé en fils de pute du coup du coup on en a rien à branler et ça y est ça ça chie sur les gens assez passion passion je chie sur les gens quoi non mais c'est terriblement mais alors son bichon au moins il il crache pas sur les gens le bichon regarde le avec sa tête là regarde regarde le le bichon là le bichon il n'est pas méchant lui oh il y a un deuxième oui l'autre c'est là c'est l'expat belge qui crachait à mort et qui était bien rasselard quand elle a vu le chien qui venait d'irak là c'était terrible ah oui bien sûr qu'elle est restée la bien sûr regarde au moins le chien il rend le chef heureux quoi merde il aurait dû rester avec son clébard plutôt que d'aller avec une dame là le perrier là c'est bien avec ton bichon là qu'est ce tu vas te faire chier la bite aïe 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 m'exaspère ils vont voir la blonde à la boulangerie ouais tu penses moi je pense que la boulangerie ça va lui remettre un petit coup de stress en plus là histoire qu'il soit bien égri bien chiant là moi il s'est juste menti à lui même quand il s'est marié en vrai frérot c'était pas assez bien passé chez les stanton les gros chiens ils t'ont envoyé dessus qu'est ce qu'ils t'ont fait ils ont pas été gentils en vrai frérot bah après il faut pas être le roi des cons tu vois mais quand t'as du genre t'as le lot de personnes qui viennent fatalement gravité autour et en tout cas qui essaye tu vois ce que je veux dire et ça tu peux pas lever ski quoi après elle a dû lui faire elle a dû lui faire un truc à la con et puis il s'est dit hop là ça passe elle lui a mis une disquette c'est un peu en bouffe quand même faut le dire qu'est ce que tu as peur que je te laisse toute seule ou les 8 millions de gays qui ont eu raison du coup je pense ah peut-être qu'il est aussi infect en cuisine qu'il l'est à la maison et puis du coup elle s'est barrée en vrai totalement legit peut-être que la miche de pain elle l'a prise dans le front elle tu vois sade hein sade hein on dirait des pubs qui passent dans la voiture dans gta c'est vraiment ça genre on dirait les pubs de la radio de gta genre aussi un grand jeu de poker monteur tout ça bah oui de fou mec parce que là on le sait pas ça se trouve le frérot il lui a balancé des coups de latte dans la gueule et puis et puis il dit à ses potes ouais elle m'a fait du mal ça c'est le propre de ce genre de mec tu vois mais vas-y là j'oriente le réacte sur des trucs lourds à chaque sujet là venez on fait suzanne envoyez des proutes là avec les points de chaîne là merde envoyez moi un caca qui fait pipi là après après moi j'ai vu une bite allez sur un site de rencontre merci hein attendez hein millionnaire match.com ça c'est bon bon allez j'ai en fait trouvé quelqu'un exquisitely handsome et j'ai trouvé qu'il était un félan convicté je pense que je peux vous montrer sa photo il est extrêmement handsome mon type je cherche des nouvelles peintures non mais attends la suzanne elle est en elle est en full hunting là genre suzanne elle est elle est en mode chasseuse là ah ouais hein ouh 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 mais qu'est-ce qu'elles ont là ça les travaille hein il vit dans l'Atlanta mais il est l'un qui est un félan convicté oh ouh 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 ah mais le casier qu'est-ce qu'il dit ? c'est quoi il dit voler l'étalage ou il dit euh il dit meurtre au premier degré là ahahah non mais dommage que j'ai pas de tumeur ahahahah what j'avoue que là la suzanne avec un petit peu de nuts là ahahah ahahah trop envie d'aller aux us et de participer à ces conversations de fou mec c'est c'est notre rêve à tous je pense c'est comme une Toyota ou quelque chose comme ça ok la prochaine la prochaine oh c'est young il l'a... 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 what ? attendez quoi ? non mais... dimanche soir je vais faire la fête merci beaucoup et vous j'aurai champagne pour vous lundi chez moi ah d'accord ah d'accord et chez vous lundi pour le mob là j'ouvrirai un... un mouton Rothschild ou un laffite ahhhhhhh ah ouais frérot parce que pour ta fave prendre toute ma corche vraiment il voulait... il voulait la boire il voulait boire toute la care les deux en fait les deux je me dis tu sais le bras droit et l'assistante là la ça rigole un peu trop pour que ce soit sincère là elle veut piquer toute ma corche et tout les 20 le rire d'antagoniste c'était un peu ça j'ai ma coupe en ce moment mais elle est pas riche ah ouais merde t'inquiète tu vas te trouver une Suzanne j'y crois non mais t'imagines lui il place en fait c'est la pire position lui il place tous ses espoirs dans le bras droit il se dit vas-y je peux avoir conf et tout l'autre là il se dit bon il est désespéré il est au bout du rules il y a 3 restos on ouvre une boulangerie il y a peut-être moyen de le piner tu vois oh putain elle me dégoûte toujours autant si ce n'est plus pourquoi elle a pas gardé les cheveux raides c'était bien elle a refait les bouclettes les cheveux raides ça lui allait non ? allez pour tous mes... allez un petit... attendez allez pardon 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 j'ai dérapé je suis désolé je... 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 un très joli plongeon bébou un magnifique il faut que je... je m'habille si possible ah il y a des invités ah ouais habille-toi bébou ah c'est un vernissage là j'crois qu'il faut que ça... attends là c'est parfaitement bien je vous jure j'ai un... tiens tiens j'ai un dessin d'un de mes petits cousins sur mon frigo en A3 j'en sais ça a déjà plus de flots que ça genre oh là là ta plante j'ai un peu tapé trop fort pour la peinture Amine peut-être... oh putain oh putain de merde attends mais qu'est-ce qu'elle fait elle fait une brocante à la mèze là ? c'est une réunion Tupperware c'est quoi ? pas sûr pour ça hein mais bon je voudrais pas regardez qui vient elle fait vraiment une brocante chez elle elle fait vraiment une brocante chez elle très bien c'est bien merci merci hi guys how are you ? c'est le petit trianon ici moi j'ai pas dit qu'on est au petit trianon ils ont fait construire cette maison ou quoi ? ah bah oui bonjour monsieur Perrier bonjour bonjour monsieur Perrier bonjour Chantal comment ça va Chantal ? bah dis donc tu me fais honneur de venir c'est le château de... c'est le château de... where is the bread ? il fait un plomb il fait un plomb the bread is here pas tout à fait ah bon alors je suis vraiment déçu Enrique where is the bread ? elle s'est cru à la braderine de la Chantal ah mais en fait il parle vivre en native ils vont ouvrir une essence pour des mômes et tout ? en vrai en vrai bien hein ? je sais pas ce qu'ils vont y faire mais on sait toujours pas mais en vrai bien hein ? voilà allez vas-y comble ton manque d'affection tu reprendras pas une petite tranche de rosette là ? tout le monde est là ? tout le monde est là c'est toi ? ah ils sont tous venus pour grailler un coup et tout mais tout le monde s'en branle qu'elle se casse en fait ah peut-être qu'eux ils font une petite réunion tube pour revendre la maison avant de se barrer c'est une possibilité mais c'est de la merde ! oh ça aurait été incroyable ! 10 000 dollars ! Ah, ils doivent trouver 10 000 balles Pour la sauce et le truc Mais en fait c'est pas clair leur histoire de Est-ce qu'il y a la prof de danse Mais c'est pour donner des cours de danse C'est pour faire quoi ? Ah ok, c'est en voyage Avec 200 enfants Cours de danse C'est pour faire un petit peu C'est pour faire un petit peu Quand ils le voyaient, ils étaient tellement enthousiastes Ils ont essayé tout de même Ils ont essayé toute l'art Parce que nous faisons des arts visuels Ils ont essayé toute la musique Ils ont aimé jouer les instruments Et nous nous encouragons vraiment les enfants à lire Je suis sort of recruited In a very impromptu way Parce que je parle French Je suis un docteur C'est toujours utile Quand vous allez dans le monde To bring un docteur along Je peux vous dire J'ai staké ma personne Et professionnelle reputation On le fait Que c'est un travail très utile J'ai commencé à avoir chaud Je commence à avoir chaud Je commence à avoir chaud Je commence à avoir chaud. Il faut dire que tous ces gens habitent, la moitié au moins habite le Ticard. On va voir, on va voir s'ils ont les 10 cas. Après je me demande pourquoi lui il ne les a pas mis de médecin, mais tranquille. Oh la tristesse ! Oh c'est des pinces ! Oh c'est des pinces ! Oh j'en reviens pas frérot ! Oh les pinces ! Il y a 3 Govas dans le garage quoi ! Oh frérot ! Je suis tout gêné là ! Je me sens pas bien pour lui et puis même je trouve ça aberrant là. Oh le docteur a eu de la peine. 100% ça fuit le pays avec des valaises remplies pour aller dans une banque d'évadées fiscales. Ah ouais vous pensez qu'à Haiti la fiscalité c'est arrangeant et tout ? Faudrait vérifier l'info mais il y a peut-être moyen. Je suis vraiment prêt si c'est en paradis fiscal le bordel. Je suis vraiment prêt si c'est en paradis fiscal le bordel. En français ça va aller. C'est terrible hein. T'organises un truc caritatif et tout. Tu ramènes des gens qui ont du blé machin. Tu vends tes petites merdouilles. Bon j'imagine qu'elle a call quand même le truc avant. Enfin j'espère tu vois parce que sinon c'est bizarre d'inviter des gens pour ensuite leur piquer du pognon quoi. Enfin je sais pas tu préviens un minimum c'est même pas piqué mais c'est pour un truc associatif. J'imagine que les gens sont, les gens en fait sont venus pour la charcut, le fromage et le pique quoi. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Vraiment. A combien elle part sa merde ? Moi je dis 850. Je dis 850 et c'est son mari qui l'achète. Hop ! Hop ! Les piquaciettes ! Non mais vraiment ! Oh putain mais nan regarde là elle fuit la cave et tout. elle est à son quatrième elle est à son quatrième verre de ponche elle en a rien à branler c'est quand elle commence à voir sa voiture en double qu'elle se barre elle oh c'est terrible mais j'en reviens pas frérot j'en reviens pas c'est terrible ce qu'on vient de voir là vraiment c'est terrible apparemment c'était un paradis fiscal il y a 15 20 ans mais plus maintenant ok merci pour l'info merci pour l'info donc on est à peu près on a dit attentat on a dit attentat c'est 2001 ouais on est ils sont peut-être ils sont peut-être arrivés au moment où ça a bougé tu vois où ça commençait à bouger 2010 là ouais donc en gros en gros ils y vont peut-être pas pour ça quoi la démarche et la démarche c'est peut-être mais putain je peux même pas se baisser pour ramasser la cale de la porte un frérot oh il commence à mal parler à son ombre à droite mais mec commence pas à l'engueuler c'est ton dernier poteau après t'es tout seul hein faut qu'il se calme le déclin du feuché en direct en vrai frérot là si t'étais pas si t'étais pas sous anaxe là oh ouais ça doit être dur ça life ah il y a l'inspection sanitaire qui passe comment il est gênant cet épisode en vrai entre les buteux et le reste là c'est terrible oh putain tu dis à tout le monde on l'ouvre mardi mais il faut bien s'en occuper qu'on ne peut le mardi c'est pas un miracle comme ça non mais tout ça c'est cas c'est du sandwich c'est tout ça et tout le reste autour et ben voilà voilà c'est ce que je te demande je m'en occupe sinon t'as pas besoin de moi je me barre d'ici si t'as pas besoin de moi je me barre d'ici c'est tout et on n'en parle plus je m'en vais je vais au restaurant il est comme mon frère maintenant j'en ai deux j'ai mon frère j'ai le c'est bon il est encore en fou craving le frérot allez fais lui un câlin là non pas ça frère ah ouais ah ouais mais ah ouais non ah ouais non bon toutou j'irai absolument plus rien le jo mais c'est ça aussi ce métier c'est que c'est pas tété d'être derrière tes fourneaux tu sais ces genoux là moi je me demande comment il fait pour encore tenir le chef de bon en vrai t'as rien à foutre à cet âge là en cuisine ou à te stresser le cul surtout avec l'étal qu'il a fait et tout il est obligé de déléguer mais après t'as une histoire de confiance que tu peux pas avoir parce que c'est ton bébé donc t'es parano tu vois en fait c'est vraiment terrible comme bail je te jure vraiment c'est terrible le carméramat va se reconvertir fils en boulanger tu penses tu penses que le caméraman il vous a fait un petit coup de mise en place là vous avez vu passer ça sur twitter là il y a il y a une meuf de arte qui a fait une vidéo ou un reportage là je sais pas quoi sur les jazzman et le titre c'est est-ce que est-ce que c'est snob ou je sais pas quoi le sujet bref en gros elle a elle a fait une vidéo sur les jazzman et il y a 500 mecs qui ont signé une pétition contre elle et tout qui étaient offusqués faudrait que je retrouve le truc je vais vous l'envoyer pour être plus précis là un délire la meuf s'est pris des messages de haine machin j'ai vu ça t'as vu ça hein faudrait que je sois un peu plus précis dans mes dires mais elle s'est pris une sauce monstrueuse je sais pas le saxo m'y a fait penser je vous enverrai ça dans le chat une fois qu'on a fini celle là et avant d'attaquer la deuxième oh putain oh putain de merde on est sur un Henry Kétière là il va s'en prendre plein la gueule parce qu'il a pas déroulé le tuyau cyber harcèlement car c'est une femme ouais bah c'est sûr comment le jazz est passé de populaire à snob voilà c'était ça le sujet mais cyber harcèlement car c'est une femme je pensais pas que c'était ciblé parce que c'était une femme mais plus parce que parce que ça c'est pathétique frérot c'est pathétique frère et merci pour la vidéo papé et bon pour le tweet vous irez chercher vous même moi j'évite le truc mais quand je suis passé dessus je suis évidemment tombé là dessus et une réponse de une vidéo de de la clique de la zizikaka qui répondait au truc de manière de manière très drôle il faudrait que je retrouve la petite vidéo je n'ai vu que la vidéo mais pas tenu c'est pas mon truc ça pourrait faire un react ok d'accord ok ok et bah on va on va guetter ça en vrai en vrai vous savez quoi on va se la react ouais vous voyez vous voyez ça c'est vraiment la fin genre là il y a déjà 2-3 ans il aurait dû penser à à se trouver quelques mecs de conf à placer mettre des caméras au dessus de la caisse pour calmer la parano et puis c'est pas à toi de passer la raclette là t'es pathétique héros là ça en vient pathétique là cimer à peu près cimer cimer et cimer ayo pour le tweet comme ça tout le monde a le contexte un peu de truc parce que je me suis très mal exprimé my bad bah oula 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 le bras droit qui s'improvise boulange ah la tension est palpable pourquoi il fait ça ce connard n'y va pas comme ça t'es trempé n'y va pas comme ça change de chemise ah ouais frérot t'ouvre ta boulangerie day one là à l'ouverture t'arrives tu putes ta mère et tout genre ah non fais pas ça frère oh putain oh les gars son fils son fils contre qui elle avait porté plainte parce qu'il pétait sa crise d'adolescence à cause de ses parents commence son droit elle va chanter pour l'occasion Suzanne en vrai en vrai c'est le voyage humanitaire pour se donner bonne conscience vraiment c'est terrible c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible dis donc est-ce que ton mari t'as fait des bêtes jamais ou Suzanne pardon tu as pris la bocette de sa peau mes enfants me le disent tu vois il est avant de compliments de compliments oui c'est très suisse tu vois on aura sorti beaucoup d'histoires à te raconter au retour mets moi où tu vas pendant ce séjour pourquoi oh Suzanne mais non mais où tu vas aller moi je vais au Colorado pour faire quoi pour un board meeting oh c'est boring je vais travailler pour que madame puisse prendre des vacances pour une semaine comment pour une semaine pour 365 jours oh non elle fait pas ha 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 cheque c'est terrible hein c'est vraiment un mood hein c'est vraiment un mood hein c'est vrai qu'elle chante pas mal suvain c'est vrai qu'elle chante pas mal suvain son dièse tu vois mais mais le côté le côté ouais je vais faire un meeting là pour lui payer 365 jours de vacances et puis l'autre qui dit oh t'exagères et tout mais c'est trop sad t'as perdu ta liberté en fait genre me dis pas que tu transpires le bonheur là après ça se trouve oui hein je sais pas ça se trouve si c'est vraiment euh c'est le moyen âge en fait même même casse des cailloux ça te rendra heureux Oh, putain. Oh, à l'aide. Oh, putain. Oh, je sens que ça va être terrible le voyage. Bon, allez, pas de spoil, pas de spoil, pas de spoil, pas de spoil. Je ne sais pas si on va tenir. On est obligé de tenir, mec. On est obligé, OK ? OK. On va tous le regarder ensemble et on va tous assumer ce dernier épisode. Bon, cet épisode-là, il était lourd et catastrophique quand même. C'est le déclin, en fait. Genre les deux derniers épisodes, c'est vraiment le bout du bout. Un autre jour, alors, et on va tous kiffer. Non, 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 maintenant, maintenant, maintenant. Comment ça, là ? Il est quelle heure ? Il est 19h ! À 20h, c'est plié. Moi, je veux savoir, moi. Attendez, on a vu une petite image du... On a vu une petite image du voyage en Haïti. Tu ne veux pas savoir ce qui va se passer, là ? Vas-y, ça part, là. Vous mangerai après. Même moi, je mangerai après. Ah, c'était connecté. Merde. On veut tous savoir. Trop mal à l'aise pour les gosses, mais pire que tout, frérot. Non, rien. Là, là, on va kiffer, là. Là, on a besoin. Là, on a besoin. Par contre, si vous êtes curieux et que vous avez envie de voir une bite, vous pouvez regarder l'épisode d'avant, la section de deux minutes que vous avez ratée. En vrai, il a un joli cul. Comme je vous ai dit, la bite est ridicule, mais... Mais il a un joli cul, quoi. Grand chef français n'a que trois restaurants à Philadelphie. Il décide donc d'ouvrir une boulangerie avec son ami Joël. Tu dis à tout le monde de l'ouvre, mardi ? Mais il faut bien s'en occuper qu'on nous doit le parler. C'est pas un miracle comme ça. Vous pensez que ces deux baguettes sont retournées sur l'étagère avec les autres ? Georges vient de divorcer et se sent bien seul. Oh, le p'tit bichon ! En vrai, c'est ça aussi, tu vois, genre... En France, sa maman aimerait tant le voir plus souvent. Bah écoute, maman, t'es loin d'être gâteuse à 101 ans, hein ? C'est bientôt 101 ans, hein ? On dit à 100, hein, non, maman ? Bien sûr, je te manque. Allez, yo, tu viens vraiment de nous envoyer la butte en timeline, et tout. Allez-y, allez-y. Mais merci, mec. Il l'a vraiment mis au bon moment, et tout. Je suis sûr que ça a été fait avec amour. Oh, putain ! Oh ! En plus du reste, Chantal est artiste peintre. La voilà qui sauve son premier époux, un marin du naufrage. Ah, mais il est en relief ! Mais aujourd'hui, ce sont les enfants d'Haïti qu'elle part sauver, accompagnés de son médecin de marie. Merci pour ça. Ça part se saigne en légende. Allez ! Allez, hein. Chantal en a été. Day 1. Oh ! Oh, moi, je pense que dans... 15 secondes, il y a une dinguerie. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop ! Il y a une dinguerie ! Ah, ok, c'est les gens sont beaux, j'ai entendu. Les gens sont pauvres. Ils sont souriants. Ok, ça va, ça va, ça va. En train de lire des comms sous le truc de jazz, ça m'aide pas à sortir des idées préconçues que j'ai. Vivons la vidéo. Ok, d'accord. Ok, ok. Je savais pas que... Je savais pas que la commu Jazzman, c'était des gros enculés de misogyne de merde. Je savais vraiment pas, mec. Merci pour nous tous ici en sécurité, et laissez-nous avoir une bonne semaine. Ne laissez-le pas que la hurricane soit trop mauvaise, et merci pour la nourriture. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'ai fait quelques-unes l'autre jour, je suis très heureux. Oh, ça a l'air trop bon. Et puis, j'ai aussi une petite balle pour les enfants plus petits, pour jouer avec des ropes et des frisbees. Oh, je me suis fait peur. Je suis Chantal, je suis française, je parle votre langue. Je suis née en France, à Valenciennes. Mon époux, le docteur Weisby, que vous connaissez ? Si vous avez le moindre bobo, le moindre problème, vous pouvez aller voir docteur. Il va vous aider. En vrai, ça va, c'est pas trop creepy. Vous allez pouvoir danser, et puis, essayez d'avoir un peu de joie ensemble. Je vais vous emmener tous dans mon cœur, et il ne faut pas que je pleure. Et puis, on essaiera de faire quelque chose pour vous, je le promets. Oula. En vrai, donne des tales, vends la voiture. Vas-y, fais des trucs. Oh putain, ça me termine. Vraiment, la vente aux enchères à la maison, c'était trop grave. C'était trop trop grave. C'est pas exactement ce que j'attendais d'une plage. Non, on n'est pas habitué. Non. Mais ça a du potentiel, quoi. Ouais. C'est ça. Non, l'endroit est beau. Putain, comment je kifferais, là ? Comment je kifferais à aller me baigner, là ? Merde ! Elle a eu une enfance pas facile, elle est émue, elle veut faire bien, ouais, voilà. Elle veut bien faire. On lui pardonne, tout va bien. Ben, je t'ai dit, ils vont mettre les poissons là-dedans. Et quand il n'y a pas de poissons, ben, il y a des cafards. Oh mon Dieu, je peux plus regarder. Non, non, moi non plus, je crois qu'on retourne. Ça y est, j'ai mon compte. Mais tu vas faire quoi avec ça ? Tu vas pas ramasser tout, quand même ? Tu mets ça là-dedans ? C'est vraiment... C'est dommage. Attends, ils sont où, là ? On a raté... On a raté combien de mois, là ? Ils sont où ? Allez, hein. Pas chaud, chaud, chaud. Il y a toutes les fleurs, on peut... Ah oui, mais ça doit être fané. Il y a toutes les fleurs. L'autre jour, je suis venu nettoyer, j'ai enlevé tout ce qui allait pas bien, mais là... Tout ce qui était fané ? Tout ce qui était fané, ouais. Ok, je sais où ils sont. La pauvre maman. Elle nous manque. Et voilà. Yvonne a passé l'arme à gauche. Ah, comme ça. Elle aura bien vécu, hein, quand même, hein. Oh, le frangin. C'est dur, ouais. Oh, le frangin, les deux se ressemblent de fous. C'est un délire, hein. C'est dur. Ça, il l'a embrassé ou il lui a pété sur la joue, là ? Oh, me jeu le bisou, hein. Où est eux, ouais ? Et là, c'est quand elle était jeune fille. Oui, ça, je l'ai, cette photo. Je l'ai. Oui, oui. Je l'ai, cette photo. Oui. Oh, les ambiances comme ça, là, c'est terrible. Là, c'est quand j'ai 100 ans. Elle est bien, ça. Oh, bah ! Écoute, 100 ans, pas une ride ? Moi, ça met cœur. Non, ouais. Ça met cœur. Elle est magnifique, celle-là. On lui donnerait 60 ans. Ouais. Ah, oui, du thé mariage, carrément. On voit la famille, là, tous les gourmets de la famille. Ils achètent toujours les thés spéciaux et tout, hein. C'est mariage frère, c'est ça, non ? C'est ça, non ? Genre, c'est le must, c'est le must du thé, ça, non ? C'est le top of the top, euh... Les chiens font pas des rats. Non, les chiens font pas de chats. Les chiens font pas des chats. Excuse-moi, mais c'est pas tout à fait ça. Ils font pas des chats, les chiens. Non, c'est l'opposé. Les chiens font pas de chats. Moi, j'avais du soluble, t'inquiète. T'inquiète, une petite capsule ici. On est là. Ouais ? Un peu ? Ouais, j'imagine. J'imagine. Bien, c'est ça, c'est ça. Bien, c'est ça, c'est ça. C'est bon. Quel est votre nom ? Comment est-ce que tu es ? Moi, je m'appelle Smyalda Sylvaes. Ok, Smyalda Sylvaes ? Oui. C'est Smyalda. Vous avez quel âge, Smyalda ? Non, moi je m'appelle. Moi je m'appelle 600. 600? Oui. Sentez-vous bien? Elle se sentent bien. Oui. Non, non, non. Non, non, non. Seulement, regardez, non. Je veux mettre ça. Je veux mettre ça. Regarde, oui. Non, non, non. Je veux mettre ça. Ne vous pas peur. Bon, on est dans un peu, docteur. Où est ? Où est ? Fais-toi souvent regarder les pieds. On va gagner un pied. Ok. C'est pas sérieux. C'est pas dit hier. Quand j'étais enfant, j'ai dessiné beaucoup toujours des princesses. Il y a des bâtards les gangs et tout. Il y a des bâtards de fous là-bas en vrai. Mais il t'a qu'on a dessiné surtout les princesses. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de dessiner un de vos rêves. Vous êtes toutes des princesses dans la vie. Et bien, je la trouve pas si maladroite que ça, en fait. Je la trouve pas si maladroite que ça. Tu vois, touchée parce que la situation est telle que... Voilà, tu vois. Je la trouve pas... Je la trouve pas dans la dinguerie, tu vois. Voilà. Toujours des grands droits. Toujours des grands cheveux. Hop. Voilà la princesse. On va chercher du papier. Tiens. Je rêve d'être champion du monde de boxe. Toi ? Oui. Mais bon ? Voilà, c'est moi ça. Champion de boxe ? Ouais bah. Toujours. Pour péter la gueule de Chantal. Bravo ! Mon rêve, c'est de devenir une hôtesse de l'air. Mais comme je ne peux pas dessiner un avion et une hôtesse dedans, alors j'ai dessiné une fleur. Mes excuses, s'il vous plaît. Ah non, non, non. Tu seras très belle en émettant, tu promets. Hein ? Hein ? Tu veux aller aux Etats-Unis ? Oui. C'est quoi cette manie de... Bref. On parlera de la gestue après, là. Non mais sérieux ! Genre ils ont un problème, hein. Tu sais, ça c'est un peu des... Des gestes de gens qui ont besoin d'être au-dessus, tu vois. Putain, mais moi tu me tapotes le visage comme ça, frérot. Chut, chut. Tu fais clair que... Oh putain. Elle a engueulé le chauffeur, là. Là, elle vient de dire au chauffeur, jette pas ta bouteille dehors. Ah ouais, hein. Ça y est, ça commence. Ça commence bientôt, elle va arriver avec ses gélules, là. Ça y est. Ça y est, ça commence, là. Là, tu sens qu'elle a pas compris grand-chose. Là, ça commence les dingues, là. Tout doucement, mais sûrement. Ah putain. C'est un signe. Ben, madame, le maire, ça doit être un signe. Ça doit être un signe. Je vous allez me porter la poisse. Non, la chance. Mais non, je vais me porter la poisse. Vous savez, madame le maire, aux Etats-Unis, on peut pas se marier. Parce que je sais pas si vous savez ça, mais les femmes elles vous prennent tout. Il vous reste plus rien. Ah, mais les Françaises, elles font ça nettement mieux. Elles font mieux ? Elles font ça avec plus de souplesse. Je crois que c'était une spécialité américaine. Parce que je peux vous garantir qu'il reste que rien quand vous êtes passé dans les bras d'une Américaine. Elle vous déshabille complètement. Hé, je viens de capter un truc, mais en fait, plus il appuie sur le truc, plus je me dis que c'est à cause de lui, là. Donc il faut revenir ici. Plus je me dis que c'est à cause de lui, là. Il appuierait pas autant sur le fait que c'est une connasse si c'était pas mal comporté, là. Et sans aucun conteste, vous êtes le meilleur ambassadeur de l'art culinaire français outre-Atlantique. Mais on a tous des racines. Et puis à ce sujet, en évoquant votre famille, laissez-moi, cher Monsieur Perrier, rendre un hommage à votre maman qui vous a quitté en fin d'année 2011. Oh la tête ! Oh la tête ! Ah non, fallait pas, fallait pas, fallait pas ! Pas la maman ! Une femme d'exception parce que par rapport à sa génération... Pas la maman ! ... est diplômée de la faculté de médecine de Lyon. Ah oui, quand même. C'était sûrement une pionnière à l'époque. Elle laisse un souvenir impérissable à tous les gens qui l'ont approché et connu. Mais du coup là, c'est quoi ? C'est une veillée funèbre ? C'est quoi l'ambiance là ? Je comprends pas. C'est raison, pour votre parcours remarquable, mais aussi pour l'image de la France dont vous êtes un ambassadeur, je le redis. Moi je suis vraiment très heureuse... Elle va lui donner une médaille ? La médaille de la ville de Rouen, au nom des Rouennais. Alors je vais vous expliquer un truc, cette médaille elle va finir entre celle de la confrérie des Andouillettes de Yémené là, et à côté de la meilleure carotte à la vapeur. Des médailles comme ça à mon avis, il a des cartons remplis de frérot ! Il s'est mis à chialer comme une madeleine l'autre là. Très touchant. Très touchant. Ouah, ils sont pas étanches hein ! Oh la maman c'était quelqu'un hein ! Et puis je savais que tous les grands cuisiniers, c'est toujours leur mère. Parce que ma mère était une cuisinière exceptionnelle, et ma grand-mère aussi était une cuisinière exceptionnelle. Bon après, c'est très récent, donc voilà. Cette faisait-ci, ce fameux riveau à la crème, elle me disait toujours... Moi je vous avoue que ce passage m'emmerde un peu, mais tranquille. Vous étiez déjà le conseiller ? Oui, j'avais, je sais pas, 12 ans. Quand il a commencé à être ami avec Paul Bocuse, il disait, tu vois, Paul Bocuse me parle. Il était comme un gamin qui découvre son jouet de... Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, merci, un petit sourire. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. Tu sais qui a pris ma médaille ? J'ai déjà perdu la médaille de la ville ? C'est mon frère qui a pris ? Bon. Alors je suis mon frère. Le ref, il va aller... Il va aller au cache express pour la big ref ! Oh putain ! Attends, mais qu'est-ce que c'est, là ? C'est la maison de la daronne, là ? Non. Par là. Ah, on saute le mur, alors ? Non, je saute pas le mur. C'est la nulle d'argenter le mur. Bienvenue aux forêts, mon chéri. C'est quoi cet enfer, là ? Ah non, il va se... Non, viens dans mes bras, genre. Je suis ma chérie. Oula, mais comment je vais faire ? Et la pince, mon seigneur ! Quand j'étais jeune, je savais faire ça, mais maintenant, je sais plus faire. Tu te retournes dans l'autre sens ? Mais je vais mourir, tu sais. Oh bah, le téléphone qui sonne. Ah, mais il est bienvenu, il arrive au moment, lui. Allez, je... Je bouge le mur, il répond au hôtel. Allo, where is the bread ? Allo ? Enrique ? Oui. Oui. Ah, vous êtes la journaliste. Alors, attendez, attendez, je suis en train de sauter un mur. Dès que j'ai sauté le mur, je suis à vous, ok ? Oula. Mais comment t'as fait, toi ? Il a 20 ans, mon frère. Euh, non, c'est pas ça, c'est qu'il te met trois têtes. Je vais te mourir. Oh ! Oh là, je sais pas comment j'ai fait. C'est bon. J'ai trop mal pour lui, là. Alors, le journaliste. Oui, madame. Je vous écoute. La pièce est toujours aussi belle. Mais là, c'est toutes les affaires. Ah ouais, c'est la maison de la daronne. Oh, c'est l'enfer. On a tout ramené de... Oh, c'est l'enfer, les frérots ! Donc la maison est bien triste. Ouais. Sans la maman. Enfin. Et tu te souviens de ce portrait, Jojo ? Oui, ça, c'est la grand-mère, non ? Non, c'est l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère. C'est celle qui était... D'Ukraine. Raffalowicz. Pour être honnête, vu que je suis passé par là il y a vraiment pas longtemps, je vous avoue que ça me branche vraiment pas de m'atteler les trucs comme ça. Mais tranquille, hein. En tant qu'un, mais vraiment... L'ambiance, quoi, hein. Tout seul. L'ambiance, hein. Il vaut quand même pas faire tout l'épisode là-dessus, j'espère. Et alors là, c'est le festival de Georges Perrier. Georges Perrier, dans son premier bec fin. Avec les clèques les beaux. C'était un des plus grands critiques gastronomiques des Etats-Unis. Mais tu te souviens, il était amoureux de toi. Et comme à cette époque, t'étais beau. Il te faisait des articles d'Ithia en bite. Moi, quand je viens dans cette chambre, c'est... C'est marrant, il avait pas de tour de cou. Un grand moment d'émotion pour moi. Le tour de cou, c'était un truc un peu obligatoire. Il l'avait pas, là. Bon, c'est bon. On a fini. Merci. Retour chez Chantal. Incroyable. À quand la dinguerie de Chantal ? Allez, s'il te plaît, Chantal. S'il te plaît. Mais d'où bien ? C'est ça, le palais national. La chance que le président avait ce jour du séisme. Il a dû passer pour aller chez lui. C'était un gouvernement corrompu. C'est ça. Tu veux que je te dise ? En regardant la façon dont le palais est détruit, moi, j'y vois la colère et la main de Dieu. Parce que la façon dont c'est détruit, c'est ce que je ressens. C'est ce que je suis dit. C'est ce que je veux faire. Ok, ça va, elle est encore soft. Et ça va. Cet homme est coupable. Enchantée, Mme Calais. J'ai quatre enfants et j'ai vu avec mes quatre enfants. Ils sont tous à l'école. Je ne fais qu'occuper mes enfants. Je ne fais rien encore. Vous avez de l'ordre, c'est propre, c'est formidable. Oui, c'est pour le principe, il faut avoir le principe. Quand on vit, il faut lutter. C'est ce qu'a dit Montesquieu, il faut lutter. Oui, et les femmes peuvent faire avancer le monde, vous le savez. D'accord, je le sais bien, je le sais bien. Les petits donnages de leçons, là, tranquille. Tranquille. Chantal. Donne-moi le nom de ce révolutionnaire. Che Guevara. Che Guevara. Che Guevara, oui, bien sûr. Oh putain. Je me suis dit que c'est un gars comme Che Guevara. Je te promets que je serai ton esclave fidèle. Maintenant, oui, tu es vraiment très folle. Ketchup Vara, bien sûr. Très connu. Je te vois sur ton cheval blanc, Jeanne d'Arc d'Haïti. Parce que j'ai vraiment la tête d'une Jeanne d'Arc. Pourquoi pas ? Jeanne d'Arc, elle avait une belle tête, non ? Oh oui, non, c'était une jolie. Bah alors, écoute. Bah le rôle me plaît bien, hein. Moi, je crois que tu as vraiment la force et l'énergie. Et je te vois tout à fait dans ce rôle. Le soleil. Je brûle. Je brûle. Bien. C'est petit, hein. Vous pouvez venir voir un peu ? Elle a vraiment dit, c'est petit, hein. C'est petit, hein. Sérieux. Bon par contre, il y a des moments où je vais être obligé de changer de scène, là. C'est pas possible. Est-ce que ça va ? Ça nous fait mal de voir ça. Faire bouger ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de nourriture. Vous n'avez pas d'eau ici ? Pas de l'eau, pas de nourriture. C'est possible. C'est possible. Ça, je suis au taquet sur la scène en même temps. Vous êtes entouré des haïtiens qui sont très riches, qui sont dans ces collines. Il n'y a personne qui vous rend visite ou alors les déchets de leur cuisine. Ils viennent les partager avec vous ? Jamais. Vous voyez, vous voyez, comme je vous disais, c'est pour les haïtiens, les bourgeoisies. Mais ils n'ont jamais venu ici. Même quand l'odeur tue, il ne fait rien. Je vous demande de garder tout votre courage et puis votre croyance en Dieu. Et j'espère qu'en priant très fort, ils vous viennent en aide. En vrai, on a vu un cul, on a vu des nibs, ça va. Est-ce qu'il y a un bijoutier honnête ici dans l'île ? Oui. Qui pourrait m'acheter pour beaucoup d'argent des diamants. J'ai quand même essayé de tuer des enfants sur Fable cet après-mme. Du coup, le poids de mesure. Du coup, elle est là pour quoi ? En vrai, là, je commence à me demander. Marie, s'il y avait un bijoutier, je voudrais prendre ma croix et mes bagues. Ça y est. Ça y est. Oh, même le Marie. Oh, même Bichon Wissime. Oh, même Bichon Wissime. Plutôt que de chialasse, là, passe à la caisse, en vrai. Vend la Gauvin. Vend une des trois bagnoles, si vraiment ça te touche comme ça, là. Et puis, t'as pas besoin de 400 mètres carrés, hein. Mais bon, chacun sa manière de voir le truc, hein. On achèterait de la nourriture pour eux. Ah, tu l'avais dit, Ayo. Elle va acheter son kill de riz pour se sentir rien, là. J'ai une théorie. Le mari, il est venu avec les valises plein d'argent sale. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. En vrai, il y a un, il y a un mec, vraiment. Ah, t'as, ils sont en mission humanitaire, ou... Je comprends vraiment pas le... Je comprends pas le truc. J'avais fait un... En vrai, la raison pour laquelle ils sont venus, elle reste quand même très floue. T'avais pas une histoire de cours de danse, de trucs. C'est vrai que c'est bizarre, un peu. Un contrat de mariage, OK? Mais quand on a divorcé, on peut pas divorcer un matin, elle dit, je veux te parler. 30 décent. Elle m'a dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi, pas tes petits pâtes à l'âle. Ah, bah, alors, celle-là, c'est la meilleure de l'année, hein. Oh, non, Georges, non, mais elle plaisante. Oui. Moi, je suis venue passer un séjour, on la voyait jamais. Jamais, elle était jamais... Quand on mange au restaurant, elle était en haut avec des amis, nous, on était tous seuls. Et c'est ça qu'elle fait pour toi, non, mais... Alors, elle m'a dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi, je veux ça. Je veux ça, ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Bon, en vrai, l'histoire racontée comme ça, si on le truste, il s'est juste fait avoir. C'est une mante de la... Brature, deux manteaux de viso, quatre manteaux de viso. Et... Mais je trouve... Je trouve qu'il... C'est ça, c'est qu'il a la langue un peu bien pendue, tu vois. Bah, au-delà du fait qu'il le savait, je pense que... Je pense qu'il y a un autre truc, tu vois. Parce que... Parce que... Ce discours-là, là... Ça, c'est un discours de puant, ça. Ça, c'est un discours de puant, ça. Alors que s'il avait target Suzanne... C'est vrai qu'il n'aurait pas eu ce problème, hein. C'est vrai qu'il n'aurait pas eu ce problème avec Suzanne, hein. Comme ça, ça me dépasse. C'est lui qui aura récupéré des tales, en fait. Voilà. Le grand ballon. Regarde-le. Le jour. Il ne sait pas dire non. Bah oui, mais tu sais, je vais te dire... Moi, j'ai appris à dire non. Parce que finalement, c'est te préserver toi-même. Ah oui ? Maintenant, je peux te dire... Parce que moi, pour maman, je ne disais jamais non. Jamais je ne disais non. Et puis, quand j'étais si malade que j'ai fait ma déprime, moi, je me suis fait soigner. Et c'est la psy qui m'a dit, Madame, il faut apprendre à dire non. Et alors, j'ai dit non. Et alors, elle disait à mes amis, Oh, ma fille a beaucoup changé, hein. Ce n'est plus du tout la merde. Ah ben, c'est sûr. J'avais beaucoup changé, parce que quand ça ne me plaisait pas, je disais non. Alors, celle-là, je peux te dire qu'elle m'a envoyée au... Ah ben, celle-là, elle t'aille. Elle m'a eu, elle m'a envoyée. Moi, je me sens quand même que les femmes... Américaines, elles sont vachement intelligentes. Elles se larguent deux, trois fois. Elles ne font rien. Et elles finissent leur vie dans le luxe le plus absolu. Elles arrivent avec rien. Elles partent avec la fortune. Ah ben, écoute, mais c'est ça, hein. Alors, moi, je regrette ta maison. Je la regretterai tout. Ah, c'est beau l'amour. Oh là là. Ah, l'institution du mariage et tout. C'est trop beau, en fait. Cette maison de merde. Je vous souhaite vraiment, mais vraiment de skip cette étape, hein. Dans le beau window, on voyait les petits oiseaux qui venaient... Comment, les oiseaux de paradis... Il y avait une petite race en vie. Oh, c'était magnifique. Qui donnait sur la piscine. Magnifique. Oh, elle était magnifique. C'est pas de sa faute. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Des conneries, on en fait toute la journée. Mais celle-là, il faut bien. Je reconnais que celle-là, c'était une ours. Ah oui. Pourtant... Ah, non, il insiste trop. Il insiste trop. Il a fait un truc pas bien. Il pue. Il pue le fautif à 10 000. Tu sais, c'est le genre de mec qui arrive à convaincre l'entourage que c'est pas de sa faute. Enfin, les gens tremblent autour de lui pour x ou y raisons. Parce qu'ils en ont peur ou parce qu'il y a une histoire de tal et tout. Et le mec, il te regarde dans les yeux et il te dit que c'est de la faute de la meuf et que c'est une grosse connasse. Mais on sait tous, frérot. On sait tous. On est au courant. T'es un mec violent. Ça fait un moment que tu bandes plus. Il la charge de fou. Genre, il a vécu un enfer all-time. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le discours. Mais... Vas-y, mec. C'est un classico de... 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 De connard. Oh, c'est la vie. Elles vont chercher leur argenterie. C'est la vie. Ça skip tout cet arc de vie ici. Le seul amour inconditionnel que je donnerai, ce sera à mon yens. Je me dis, oh, t'as bien raison. Voilà. J'ai pas l'habitude de dire du mal, mais... Je me dis, oh, t'as bien vu mon style. Ouais, hein. C'est très simple. Ouais, hein. Elegant. Là, t'as la iguze pour Saint-Barth. Ouais, c'est un bar, t'es un small sandal. Ouais. Ouais, là, t'as la gaffe. En fait, on voit là. Ça va, ma chérie. Ça fait plaisir de te voir. T'as raison. Toujours. Rendez-vous dans la rue Saint-Honoré. Mais dis-donc, t'as pas changé. Ah, mais elle. Ah, mais elle, c'était pas sa pote, là, de Paname, là, qu'on avait vu, épisode 3, là. Comment tu la trouves dans sa robe? Ah, elle est magnifique. Oh, Suzanne. Oh, Suzanne. Yeah, I see. I need to lose about 10 kilos. Do you have a stocking? No, I don't have a stocking. It's not a stocking. Maintenant, c'est très bien. Oh, Suzanne, tu sais, c'est vraiment perfect. Vraiment. Oh. Comment est-ce là? Pas ici. Ah, ça, c'est déjà mieux. I can't even breathe in it if I... You know, if I use this for the Bastille Day event to sing, I have to be able to expand my chest to breathe the air to, you know, to sing long notes. My darling, you have a room. Because right now, you're talking. Elle va chanter pour le 14 juillet? Yeah, but I see. Mais où, quelque quoi? Non, Suzanne, elle est vraiment très, très belle. Ah, ça lui va pas du tout. Ça lui va pas du tout, mon. En vrai, les frérots, ça lui va pas. Ça la met pas en valeur. Ah, tu vas trouver. Ouais, le prince. Suzanne, je la met chez Cégio. Et voilà, pour en faire avec ce que je te donne. Un bal de pompier, tu penses? Depuis enfant, je m'engueillais un peu. J'avais besoin de... Molo, Molo, Molo sur la truffe. Molo. Molo. Tellement bon. Y'a pas besoin d'énormément. Ça coûte cher. Molo. C'est bon, moi. Excellent. Tu pars d'ici? Quand est-ce que tu pars? Fin de l'année, non? Dans un bâtiment, mec. Ouais, lui, il est toujours là. T'as horreur de la truffe. En vrai, on aime, on aime pas. C'est un délire. Lui, je mets ma main à couper qu'il a pris le truc à Vegas à la place de l'autre. Parce que Vegas, on n'en entend plus parler. Vegas, c'est finito, pas quito. Oubliez son blaze aussi, frère. Qui sa voix? C'est quoi? Où ça sera les têtes de la cuisine? Là-haut, regarde. Où, à où, là? Mais viens, on va passer. Allez, on va prendre l'escalier. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? On ne trouve jamais eu la peur. On ne trouve pas ça. On ne va pas voir quelque chose comme ça. C'est impossible. Putain. T'as vu la porte? La porte. Toutes les peintures. C'est où? Je n'ai pas la ref là. Putain. C'est une endiose. Ouf. Mais ce héros, tu fais quoi? Il est une auteur de plafond pareil. Pour moi, c'est une étape. C'est une magnifique étape professionnelle. Je veux dire, c'est d'être dans un lieu historique. On ne peut pas vivre. Parfois, tu as des restaurants. Et tu pourrais être à Tokyo, à New York. Là, je veux dire, quand tu regardes par la fenêtre, tu es à Paris. À Paris. Et tu es au cœur de Paris. Et ça, c'est quelque chose de... Bien sûr. Mais c'est où? Pour les provinciaux que nous sommes, mon cher Georges. Eh oui. C'est pas une girafe, qu'est-ce qu'elle est sur elle? Petite girafe de crompe, là? Ah, à la place de la monnaie. Ok. Tu sais ce que j'allais dire quand j'ai vu les escaliers et les colonnes? J'allais dire, putain, on dirait la chambre de commerce. Genre, ça y ressemblait. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être même carrément ça, frérot. Ouais, ouais, ils se lamentent tous, là. Il n'y a pas de business dans ce pays, je peux te dire, frérot. Les gens, ils te mettent bien deux doigts beurrés quand ils peuvent. Oh, putain. Ah, c'est pas du tout la monnaie. C'est pas du tout la monnaie, frérot. C'est l'île Saint-Louis? C'est ça, non? C'est pas la petite île? Il est pas genre à tes coups de ça, là? C'est pas la petite île avec... Oh, putain. Vas-y, je connais pas, là. Enfin, si je connais, mais je vois. Ah, mais je veux... Ah, putain. Allez, hein. Allez, euh... Internet. Ah oui? Enfin... Rive gauche, quand même. Rive gauche. Rive gauche? C'est pas... C'est pas... J'allais dire Notre-Dame et tout. Mais ouais, c'est peut-être là-bas, en vrai. Y'a pas la tour d'argent, là-bas, à Téco et tout? Je sais pas. Non, et puis je pense aussi, le décès de sa maman, ça a dû lui... Ouais, en plus, parce qu'il avait toujours le cordon... On dirait, hein? Tous les matins, il téléphonait à sa mère. Ah, merci. Ça aussi, ça l'y a fait beaucoup, hein. Là, il est calme, il est bien. Oui, mais je suis surpris, parce que tu... Ah ouais, il a un truc à la monnaie, hein? Ouais, en cas de... Ouais, ok, je vois ce que c'est, le truc à la monnaie. Il a deux ans, il serait monté sur la table. Cimer. Et vous finissez votre master quand? Euh, la fin de l'année, là. À la fin de l'année. À la fin de l'année. À la fin de l'année. À la fin de l'année, ok. Très belle. Ah oui, il se met pas trop mal, tu m'étonnes, non? Moi, j'adore les belles femmes. Ah, bon. Quand j'envoie une, je lui dis. Oui, il est très gentil. Parce que aux Etats-Unis, c'est pas toujours pour moi des belles femmes. Hop, 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 hop. Calme-toi, mec. T'es en instance de divorce. Non, mais sérieusement. Non, mais vraiment. Bon, bah, moi, je trouve plus d'excuses, hein. C'est fini, hein. C'est fini, le chef, hein. Ah, les sables d'Olonne avec Chantal et Suzanne. Elle est douée, on se voit qu'elle s'est évitée. Ouais, elle a bien vesti, hein. Elle a fait un petit... Elle a arrêté de marcher, hop. Oh, non, mais mec, t'es en instance de divorce. Tu commences pas à aller... Enfin, bref, je sais pas. Moi, de toute façon, je comprends pas ce genre de lièse. C'est un délire. Soyez heureux, en fait. Juste, soyez heureux. Ça va ? Ça va ? Ça va ? En fait, ils ont besoin de se mettre dans des bails, hein. Pas de conclusion d'IT. En vrai, fréo, la conclusion d'IT, c'était... C'était, je vais vendre ma croix et ma bague pour leur filet d'oseille. Voilà la conclusion d'IT, mec. Dis-moi, c'est vrai qu'il y a des travaux, euh... Mais ils ont tout cassé, là, avec la tempête. C'est vrai ? Je te jure, ici, c'était une ruine. Le village de son ex-90, il a essayé de choper à la même université. Ah, c'est sad, hein ? Non, mais c'était pas là. C'est sad, mais tellement réel, hein. Joli file. Ah oui, mais là où je t'ai connu, c'est ici. Là où il y a le bureau, le bureau de tabac est juste là. Mais attends, c'est qui ? C'est son ex ? Une fois que je t'envoie, c'était là-bas. Oh, comment il est beau ! Oh, je pense pas qu'il a envie de regoûter, je pense qu'il n'a pas su quoi dire, là. Je vais le mettre dedans. Tu m'as toujours dit que si tu avais survécu... Elle n'a pas réussi à le vendre, ouais. Sinon, t'aurais fait comme ton ami, t'aurais fait un naufrage. C'est sûr, oui. Oh, les yeux, je les avais oubliés. Ils restent bleus comme tu les as connus ? Ah, ouais, ils n'ont pas bougé, ouais. Ah, mais en fait, vous avez raison, ça me dégoûte. Non, mais vous avez raison ! Non, mais vous avez raison ! Moi, je ne l'ai pas vu comme ça du tout ! Mais vous avez totalement raison, en fait ! Ça fait beaucoup d'années, ça fait beaucoup d'années. Non, mais je n'en reviens pas ! J'ai pas l'impression. Et j'étais venue travailler pour la saison, mais la saison s'était courtée, puisque je t'ai rencontré, t'étais en train de faire le guignol, t'étais en train de faire le poirier, tu sautais pour te retrouver de l'autre côté, et puis j'ai vu un Apollon, mes yeux se sont ouverts, et puis voilà, coup de foudre. Mais elle a eu combien de coups de foudre ? Elle est très impulsive, là, Chantal ! Non, parce que vis-à-vis de Georges, respect, quoi, vis-à-vis de mon fils et tout. Ben, il lui a donné tout ce qu'un garçon... Regarde, le signe ne trompe pas ! Ben, en vrai, frérot, moi, je ne l'ai pas vu. Le coup du tableau, je me suis dit, il essaye de snake un peu tranquille, tu sais, pour ne pas dire la vérité et tout, mais... Oh ouais, ça me fait plaisir que tu aies si fortale, t'as des copines qui seraient à la recherche de... On m'a parlé d'une Susanna ! Ah oui, il dort dans la ramionnette, Jean-Maurice ? Onze ans, madame. Bravo. Bravo, ouais. Je te rassure, ton fils, pardon, ne fume pas et ne boit pas. J'espère qu'il... Oh, c'est dommage. Oh, c'est vraiment dommage, il ne boit pas. Il boit pour l'occasion. Oh, il va nous faire une Léa Salamé, par contre. Si on replace les choses, c'est avec elle qu'il a eu Gaëlle. On n'a pas eu une nouvelle de Gaëlle. ...de plaisir dans l'alcool. Non. Si. Non, mais maudé, il va. D'accord. Tu sais bien, sa mère est un gendarme. Non, ton fils, il a peut-être testé l'alcool, il avait plus de 21 ans. Ah ouais, donc... Un garçon sage. Ouais, ouais. C'est marrant, un mec comme moi, puis avoir un garçon comme ça, c'est bizarre, quand même. Mais est-ce que tu as reçu... Je t'avais envoyé des photos de Gaëlle sur l'ordi. Ouais, je les ai, avec le pompon, là. Ça, c'est sa graduation. Ah ouais, ouais. Avec le pompon, ouais, c'est le diplôme, frérot. En vrai, il a l'air de se mettre un petit peu bien. Là, ça, la merde, Skye, c'est temps qu'il me faut pour lire un livre. Ah non, mais vraiment... Voilà. Alors ça, c'est mon fils. À Boston. Tu veux pas pu ça dans les feuilletons américains ? Bah... C'est quand même particulier, hein. C'est quand même particulier, là. Le mec découvre son sperme en live, là. Genre, c'est quand même un truc, hein. Ouais, mais c'est quand même un truc, hein. C'est quand je me suis marié avec Chantal, ça. Bravo, bravo l'artiste, hein. Tu étais très jeune. C'est vrai que j'étais... Hein ? Attendez, c'est Chantal quand elle était jeune ? C'est bon pour ça qu'elle est tombée amoureuse de moi. Forcément. T'étais beau mec et en plus, t'avais la... Ouais, j'avais la tchatche en plus. T'es rien. Attendez, t'étais un petit peu... Mais à quel moment ça a chié, là ? Brans-leur, donc ça, on te l'a corrigé. J'ai toujours... Mais rien, même maintenant. Mais bon. Dis-moi, Camille, il est toujours branleur. Il est affreux. Je crois qu'en vieillissant, ça, c'est pas du tout arrangé. Oh, toujours autour de la discipline. Ah bah c'est... Non, mais c'est... Non, si, c'est infernal, quand même. Ouais. C'est incalculable. C'est difficile de... Non, puis je crois qu'on a le droit d'admettre, quand même, même si, voilà. Le gros problème de Jean-Claude, c'est la gestion du vin rouge, je crois même, qu'il est... Oh, putain de merde, hein. Projet m'appé au cours. Ah, tu penses que c'est la chirurgie de Katouken ? En vrai, pourquoi elle a fait ça ? C'est vrai que tu étais au casino aussi, donc tu passais beaucoup de temps là-bas. Reconne, reconne. Mais non, mais il faut être clair dans sa vie, on se ment pas à soi-même, c'est le pire des défauts. Absolument. Elle est partie du passé. Ah ouais, voilà, c'est partie du... Voilà. Oh, mon amour, chérie. Bah attends, c'est pas de l'amour, ça ? Oui, non, c'est bon. Ah, ça, c'est ma camille, ça. Oh là là là. Merci, quand même. Des photos de Susan à 40p, c'est possible ! Oh, la Susan aussi, hein. La Susan, le chier, il est pas assez dessus, frérot, hein. Avant même du cartilage de requins. Hein ? On les pêche la nuit, puis on les dépouille le jour. Ah, elle déconne pas. Pour les verrues, de l'huile de saumon... Attends, c'est le stand de Jean-Claude, là ? Ça n'a plus besoin de ça, toi. Non, pour faire chaleur, ménopause. Oh putain. En tout cas, ton amie, elle est confichée. Elle tient la route, hein. Tu l'as remarqué. Du coup, les pilules ! Du coup, les pilules, ça vient de lui ! Ça vient de lui ! Comment tu as dit un peu à toi, quand tu étais plus jeune ? Ah, peut-être... Tu étais très mature, toi ? Oui, elle est. C'est trop belle. Allez, à plus tard. Salut. Oh, la mâche, il est chaud comme une baraque à frites. Ça dégoûte. Alors, on va reprendre où on l'a laissée. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cette merde ? Voilà. Ouais. C'est le buste en caca. Voilà, je l'ai dit. C'est le buste de caca du chef. Oh putain. Oh putain de merde. Ah bah alors, j'ai besoin d'ouvrir ce bar. Ça me stresse. Elle avait presque perdu ses entonations à la con de fou, hein. Ça doit te coûter cher, cette affaire. Mais comme quand elle est revenue au Ticard, hein. Une fortune. Je veux pas te dire le prix, parce que... Ça me coûte trop d'argent. Je veux pas ouvrir aide, c'est ça ? Ouais, ça coûte... Ça coûte 600 000 dollars. De quoi, le divorce, là ? Un bar, 600 000 dollars. Ah, ok, un bar. Ok, je pensais qu'il était en train de remettre le couvert sur ces papiers, là. Dans la tête. À ce prix-là, je peux être exigeant. Ah bah c'est mon dernier projet, c'est fini, je fais plus rien. Je t'ai entendu dire ça avant. Ah non, non, cette fois, c'est terminé. Non, 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 non. C'est terminé, je l'ai fait. Non, c'est terminé, je l'ai fait. Tu vois ? Plutôt que de se faire chier la bite, là. Tout ça pour laisser un buste en caca, en plein milieu d'un truc. Je vais aller jouer au golf et me reprendre. Allez, dedans. Je ne fais plus rien. Oh, le frérot. Terminé. Terminato. Pas du tout mégalo. Non, vraiment pas, non. Vous êtes déjà allé chez des gens qui avaient des portraits d'eux comme ça, genre ? Tu sais, tu vas chez quelqu'un, petit portrait, petit buste et tout. En vrai, non. En vrai, non, jamais. Ça doit être l'angoisse. Et j'aimerais surtout que le grand panneau qui vraiment exprime à Haïti dès qu'on rentre... Oh, attends, elle a fait une croûte qui exprime à Haïti. Alors, vas-y, montre-nous. Montre-nous la croûte. Par contre, c'est pas... C'est pas infâme, certains trucs, tu vois ? Il y a de l'idée, quoi. Il y a de l'idée, c'est juste que le discours, il est affreux, mais... J'ai une soeur et un frère qui sont très dégoués. Chez toi, il y en a un ? Ah ouais ? Celui-là, il a besoin de lumière. Bon, nous, on va continuer dans nos panneaux. Ouais. Vous avez grandi à la briquette. Il a l'air heureux, le Raymond. J'ai grandi à la briquette. J'ai quitté la briquette, j'avais 17 ans. D'accord. Donc, quand vous êtes rentrée de Haïti, vous avez peint tout de suite ? Fallait que ça sorte ? Fallait que ça vienne ? Oui, tout à fait. J'ai laissé parler les couleurs, elles se mélangeaient les unes aux autres. Et puis, d'une toile à une autre, la vision s'est développée. Je fais un cri haut et fort, n'abandonnez pas. Je pleurais. Faut pas abandonner Haïti. Fait bien. C'est trop grave. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Ça vous a bouleversé. Personne ne peut... Oui. C'est trop dur. On prend les 24 premières heures, mais après, tu serres les miches et puis tu fais un truc, tu vois. J'espère que les gars seront reversés à Haïti. J'espère aussi, v'réo. C'est juste à côté de Miami. Quand vous connaissez la richesse qu'il y a à Miami, c'est inadmissible. Non, mais vraiment, j'ai envie de la, j'ai envie de la boxer. J'ai envie de la boxer, la connasse, elle a trois govas, genre. Elle a trois govas, elle a 600 mètres carrés, une piscine olympique et... Et... Tout va bien. Oh, putain, Raymond. Oh, Raymond. Elle a toujours été comme ça. Oh, Raymond. Voilà, elle a toujours été... Elle a toujours été différente. Oh, dommage. Oh, dommage, mec, tu as dégainé le bon, en plus. Attends, je vais réparer. Je répare de ce pas. Oh, je suis désolé. Putain, en plus, tu l'as dégainé bien comme il faut, là. Fais chier, la bite. Meau, meau. Et mon verre, il est où ? Oh, putain, attendez, attendez. Oh, putain, attendez. Oh, putain, attendez. Oh, mais bon. Au fil des années. Oh, mais bon. Comme ça, elle a toujours été... Voilà, elle a toujours été... Elle a toujours été différente. Voilà. Et mon verre, il est où ? En vrai, ça va, ça va, ça va. Parce que pour chanter tout à l'heure, que je sois en forme, hein. Qu'est-ce que tu vas lui chanter ? Où l'est le mien ? Des chansons d'amour. Des chansons d'amour ? Attends, regarde la lettre qu'il m'envoyait, Georges, par exemple. Alfred de Musset, on ne... Il a marqué bien à vous. Ah bon ? Et tu vois où c'est marqué, Georges, toi ? Ah, bonjour, chérie. Il fallait le lire au début. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux. Ok, donc là, le Georges, il est juste en train de préparer le terrain. Quand elle me revient, on va faire bon, chérie. J'ai un peu déconné pendant que tu n'étais pas là. Lâche, méprisable et sensuel. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, jégébron. Vaniteuses, curieuses et dépravées. Ah, je pensais que c'était toi que tu étais dans les athées. Incroyable. Huit athées. Ah oui, ça doit être dur. Ça doit être dur. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres, si imparfaits et affreux. Alors ? Tu as vu ça ? Ben oui. Bon, c'est pas pour ça que tu envoies des mots d'amour. Tu as juste envoyé un truc comme ça pour ne pas rêver non plus. Tu n'as pas dit qui t'aimait. Bon. Ah, ben non. Ouf. T'es triste, on dirait que... Stop ! Rien à voir avec Haïti, hein. Le conte de fées de Chantal Westby de la briquette à Philadelphie. Putain, le blaze. Chantal Westby de la briquette. En faite, elle est juste venue se faire mousser, quoi. C'est terrible, les fréos. Elle est juste venue se faire mousser, la connasse. Attends, ça existe ? Hein ? Attend, si je clique, ce n'est pas un site de cul ? Attendez, attendez, attendez... Attendez, il y a quelque chose, mais c'est hors de prix. Oh, le chirurgien, il a retapé ça, frérot. Mais quand est-ce qu'elle vieillit, en fait, là ? C'est un délire, hein ? Ah oui, les œuvres d'art avec les photos des enfants et tout. Ok. Mais du coup, les gains, ils sont reversés à quoi ? C'est ça qu'on peut savoir. C'est pas dégueu ce qu'elle propose, en vrai, hein ? Franchement, sans mentir, il y a des trucs, c'est pas dégueu, hein ? Allez, regardez le lien et tout, regardez le site. En vrai, ce qu'elle propose, c'est pas un femme, hein ? Mais c'est vraiment pas une personne, voilà, quoi. Mais c'est pas un femme, hein ? Contre le chirurgien, il a rattrapé la connerie, quoi. T'as dit rouge à l'aise, hein ? Bravo. Tiens, donne-moi ça. Bravo. How are you ? Good, good, good. Je veux le même. Raymond, il a un petit complexe quand même quand il voit son beau. Le même, Indiana Jones. Indiana Jones. Ah ouais. Family photo, ok. Moi, je sers Georges. Smile. Oh ! Ah, ah ! Grosse tape. Oui, il y a pas eu. Allez, tu regardes. Smile. Ok. Ok, Georges. Hein ? Hein, quoi ? J'ai pas compris. J'ai pas compris le... Le 2024 et le AFK, les frérots, là. Quel est le... Quel est le flux en rapport à la dame ? J'ai pas compris non plus. C'est pas... C'est les... C'est la date de son décès ? Ah, les chirurgiens sont meilleurs en 2024. Ok. Bon, le AFK, c'est peut-être... C'est peut-être Ayo... Ayo qui est parti faire un caca. Sûrement. Le caca ! Ok. Ok, bon, écoute. Longue vie à Chantal Oesby, hein. Visiblement, euh... Ouais, les techniques ont avancé. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ton petit Hades 2, là ! Il est à combien, bébou ? Avant la fin de la semaine, on est à 15 000. Et si là, on augmente... On va être à 19, mon enfant. On peut pas être à 19. Tu m'achètes un camion, tu m'as dit au mois d'octobre. On peut pas... Je t'achète un camion. Non, on peut pas. Sois patient, au mois d'octobre... Non, mais... On prend de mal. Alors, eh ben, pour l'instant, on reste à 15 000. On va arriver à 16, 17 000 ici par semaine. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ça que nous ne pouvons pas faire plus de l'eau ici ? Qu'est-ce que tu as dit à Joël ? Nous ne pouvons pas faire plus de l'eau ici ? Oh, putain ! Mais il lâchera jamais. Ça, c'est un mec qui va mourir en cuisine. On ne peut pas. C'est pas ton vocabulaire dans mon vocabulaire. Ouais, 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 c'est ça. Ben, fais 19 000 là-bas au bar, là-bas. Fais. Attends, il se tire la bourre à celui qui fait le plus de chiffres. Le bar a gagné, hein. Ça y est, hein. FF, hein. FF, hein. Ça, c'est vrai, ça. Du goût ! Je veux du goût ! Le mec, il est anesthésié dans sa bouche, hein, on le rappelle. Il ne sent plus rien, le coco. J'amène le champagne la semaine prochaine quand on fait 19 000. Arrête, Georges. Arrête, Georges. 19 000. Ça n'arrête jamais, hein, le frérot. C'est le chiffre, 19 000. Tu ne penses même pas au magasin. Tu dis 19 000 comme ça et le magasin, on va le laisser sans rien. Le magasin, il aura tout ce qu'il faut. Mais non, il n'aura pas tout. Quand on fait 19 000, on ne fait pas tout ce qu'il faut. Mais bien sûr, tu vas être maintenant à venir faire le four, tu vas voir. Oh, putain de merde, hein. Bien sûr, mais moi, je vais vous montrer comment on fait. Je vais venir là, je vais vous montrer. Oh, putain de merde, hein. Pour que tout se passe bien, quand on sera à 19 000. Oh, il ne lâche pas l'affaire en plus, il continue à lui casser les couilles en frérot. Il est content en plus. Et il est content. Elle a quoi, la daronne sur la tronche ? Elle est là-bas. Je te le présenterai. Elle a quoi ? Est-ce qu'il lui est arrivé ? Le maire s'en bat les couilles. Oh, elle est tombée, elle s'est pétée le nez. Bref, je salue votre maman qui est là et toute votre famille. C'est un vrai bonheur de vous voir parce que vous irradiez, comme votre peinture. Et finalement, vous allez redonner du corps à... Oh, Suzanne ! Yeah ! On n'a pas vu Gaël, putain ! Gaël en mode Granny ! Je pense que c'est très bien que vous existiez. Ce serait tellement beau qu'on le voit sur la fin, là. Ah, cette légende du bonheur, comme ça. C'est là qu'elle va chanter, la Suze. Et maintenant, on va boire un coup à la santé de Chantal et de la famille. J'aime beaucoup ce qu'on fait. Le photographe, il a dû bien retouches, quand même. Ça sent les heures de retouches. Oui. Il faut de l'aide sur le fric. Excusez-moi, ça m'émeut. Non, non, non. C'est dur. Excusez-moi. Attends, quoi ? Écoutez, écoutez, écoutez. Passage à ETI, là. Oui. J'aime beaucoup ce qu'on fait. C'est vrai. C'est j'en suis plus ché. C'est vraiment très bien. Merci. Notamment pour ETI. Pardon ? Notamment pour ETI. Oui. J'ai fait de l'aide sur le fric, quoi. Excusez-moi, ça m'émeut. Non, 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 non. C'est dur. Excusez-moi. Mais j'ai très beaucoup de similitudes. C'est formidable. Sur les deux, un peu en rétention. Excusez-moi. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, ça va être vendu au profit de quoi, votre toile ? Eh bien, je vais donner presque l'intégrité aux enfants de ETI. Euh, bon... Ah, le presque ! Oh, le presque et l'autre qui vient chialer avant ! Oh, putain de merde ! Ah ouais, hein ! On en est là, hein ! Oh, le presque, il m'a terminé ! Allez, c'est la reine des connasses, hein ! J'aime beaucoup ce que vous faites. Je suis assis de la merde et de frône. Non, mais... Pire que ça, bro ! Genre, le petit, euh... Je suis ému, euh... Moi aussi, euh... J'aimerais en Afrique, euh... Putain, mais ils ont juste besoin de se mousser, quoi ! Vous pensez qu'ils finissent par croire qu'ils sont... Qu'ils sont iimbes et tout ? Et le presque, c'est bon ! Bon, vous savez, euh... Oh, le presque ! Oh, le presque ! Il y a des kilos de peinture sur les toiles, on met des kilos ! 700 euros, elle va presque tout donner ! Et avec, euh... Celui-là, il y a 900 ! Ouais, ouais, c'est prévu, je peux prendre les deux ! Bah voilà, il faut le dire tout de suite, parce que je crois qu'il y a des dames, là-bas ! Bah, je vous le dis tout de suite ! D'accord ! Bon, bah alors, vous savez ce que je fais ? Je vais enlever les étiquets ! On sait que ça se donne bonne conscience, là ! J'ai rendu celui-ci, et celui-ci... Les raclures de chien ! J'ai la carte de visite ! Oulah ! Ça, c'est bon ! Alors là, ça me surprend ! Et après, j'explique ça ! T'es fière de Chantal ? Ouais ! Ouais ! Mais moi, je trouve que c'est des couleurs qui sont jolies, hein ! C'est... Il faut savoir trouver des idées ! Faut avoir les idées de faire des dessins, faire ceci... Elle est au bout, elle aussi, hein ! C'est long ! Alors, dans votre mot, vous avez pas dit pourquoi ça s'appelait Light of Fate ? Light of Fate ? Bah, je crois que je tiens quelque chose sur la poitrine... Oui, oui, oui ! Oui, euh... Il doit y avoir une main quelque part... Je... Je reçois... Quel... Je ne peux pas... Je ne voudrais pas apparaître une... Non, 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 non ! Ha, que c'est... Ahaha, que c'est... Ça ne m'étonnerait pas ! Simon fouille un peu dans son coin au niveau Starseed, là ! Quel... Quel soit ? Quel soit pas un peu, là ! Sûrement, il est là... Est-ce qu'elle est connectée quantiquement, la connasse ? À mon avis, oui, en... En vrai ! Mais... regarde-le il ya deux secondes il pleurait pour les enfants d'afrique là il a vu suzanne c'est bon quelle bande d'enculé non mais vraiment c'est vraiment des raclures de chiottes j'en les deux derniers épisodes ils sont tragiques en fait c'était genre les deux premiers c'est l'installation donc c'est drôle c'est sympa et où la deuxième les deux autres épisodes qui suivait c'était c'était la croissance et puis on continuait sur un bon mood et tout et puis tu commençait à t'attacher à eux tu voyais leur famille machin et tout et la fin c'est vraiment genre allez hop tenez dans vos gueules vous aimiez la chantal la voilà n'oubliez pas n'oubliez pas d'où elle vient laissez suzanne tranquille il ya des gens à papet sur le coup merde très bon raymond il n'a pas changé d'un yacht juste juste il a step up niveau c'est niveau 7 il a un nouveau caméscope le frérot il est passé à l'ère numérique oh putain et raymond on découvrit le numérique car oh la vache la suzanne elle vient de l'aider un butin qu'est ce qu'elle chante comme une casserole la connasse et l'autre elle dit à état vu son haut il est à chier ah putain c'est l'histoire d'amour des mots des mais que le refrain comme tout le monde voit et encore je suis pas sûr de m'en rappeler attend 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 le refrain le refrain s'il vous plaît à si j'étais un c'est pas la même chanson j'étais en train de la confondre avec une autre il faudra que je réécoute je crois que j'ai confondu entre j'ai deux trucs dans la gueule où c'était peut-être la fin de la chanson qui est comme ça et j'avais peut-être le début attend c'est quoi ce rire de débile c'est quoi ce rire de golbut ça fait vraiment oh la la oh c'est ça ah putain je suis attiré par le pouvoir mais en fait la suzanne elle est et la suzanne elle est c'est la succube originel en fait genre c'est elle qui a créé le truc tu suces un petit peu là je songeais allez oh j'aurais bien golié si vous êtes en norvège j'aimerais bien voir une photo de sa femme là voilà bonne décision frérot bon par contre attention touche pas le lien chan oh il s'était chez lui jean je peux plus heureusement qu'on a la fin heureusement qu'on a la fin heureusement qu'on a la fin en plus il se mousse pour des bails tard les associations ça bouge du gros homard et tout genre ça ne oh allez 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 ça m'énerve oh j'ai envie de monter sur la table tu vois je serais en face là je serais monté sur la table en vrai trois pas petit pieds bouche là directement à cheminer mes mères oh la brochette de fils de pute frère en vrai là tu montes sur la table oh putain homerun mon pote hein oh j'ai envie de vomir hein et l'autre il est en train de faire la cave en fait je pense que c'est fait express genre c'est ces épisodes tu vois en mode deux par deux là genre j'ai vraiment l'impression que ça a été fait comme ça tu vois fallait vraiment les détester sur la fin tu vois pour te pour te rappeler que pour te rappeler que c'était des vrais trous du cul tu vois en fait tu passes par plein de moments où tu as un semblant de t'instinct un moment de semblant de peut-être que et en fait non en fait juste non héreux moyo et tu as vu ça c'est incroyable un frère entre la vente aux enchères où ils ont pas récolté où ils ont pas récolté et tout et l'autre qui claque un pétrus en parlant de la fondation et de la sauce et cote actuelle du pétrus 3072 euros j'espère qu'elle s'est cassé avec au moins une baraque en vrai oh les carrés d'agneau frérot là oh les carrés d'agneau frérot oh les carrés d'agneau frérot oh les carrés d'agneau frérot il fallait qu'on les déteste sur la fin c'était scripted c'était scripted fallait qu'on les déteste fallait fallait il fallait les gars il fallait parce que c'est des gens détestables c'est tout ce que c'est c'est normal c'est le but c'est le but ils viennent dans la cuisine comme au zoo malaise pour le chef frérot il y en a des moments nutella il y en a un attend il y a la sécu quoi il a fait venir la sécu c'est comment genre attendez je comprends pas genre il y a tout un staff là c'est quoi l'ambiance tu penses qu'ils sont en mode tu penses qu'ils sont en mode genre il y a tu sais ils se sucent tous la bite mais ils sont en mode ouais il y a peut-être moyen que lui il me vole une montre ou un truc tu vois genre ah tu penses tu penses tu penses que le chef là il lui parle comme il a parlé à la serveuse de tout à l'heure tu penses qu'il lui balance la miche de pain à la gueule à lui j'suis pas sûr hein j'suis pas sûr hein j'suis vraiment pas sûr les frérots le petit cousin d'enrico ouais un grand respect enrico pourquoi ils sont tout le temps en démonstration ouah frérot c'est de la démonstration frérot c'est terrible c'est terrible c'est terrible j'avais de l'empathie j'ai commencé à le kiffer mais c'est sûr que genre je vais dire un truc totalement réel mais à mon avis il a dû la mettre sur la gueule hein Genre regarde le comportement du type Regarde le comportement du type Il en est à son combientième Tu vois Il y a un packaging complet mais à mon avis Il y a un soir où ça a mal tourné Et puis Toto vu qu'il a un problème avec sa bite Il s'est dit as-y je vais lui mettre une mandale Oh moi je serais pas surpris qu'il lui ait mis sur la gueule Genre gros connard ça Un classique respecte moi Non non mais c'est sûr Parce que si elle se barre en plus Avec 600 000$ et les verres et les bordels C'est qu'à mon avis Il y a anguille sous prout Il a besoin de prouve Il a juste besoin de prouve le mou Putain c'est le genre de mec là Vegas il est tombé sur plus fort que lui Il se fait démolir par toute l'agente masculine qui l'entoure Du coup c'est sûr qu'il passe ses nerfs sur les meufs Tout le monde s'en va Parce qu'il a pas de couille C'est un frappeur de femme en puissance je vous le dis Oh la Suzanne déposée sur le dance floor Elle n'attend plus que papé en fait La Chantal à l'inverse je vais la détester mais au final elle fait de mal à personne dans ses délires artistiques de la haute En vrai là t'as raté un sacré épisode En gros quand t'es parti là t'as raté un épisode c'est la pire des putes frérot T'as raté le moment où on s'est mis à vraiment la détester Elle a presque donné tout l'argent à la fondation Elle a dit elle a presque donné de l'argent C'est pas la pire poubelle quand même Oui Mais quand même Il y a quand même une intention Mais c'est une intention pour se faire mousser C'est pas C'est pas Comment Il y a un terme Il doit y avoir un terme français Je l'ai pas J'ai pas le vocabulaire pour Mais il doit y avoir un terme qui qualifie ça Attendez attendez Parce que la Suzanne déposée sur le dance floor Il reste deux minutes les frérots moi je veux voir ça Alléluia La pauvre Suze là Et dire que c'était la ville de mon premier amour Suzanne en full merde On full tranche de bronze là C'est dans la même poubelle mais pas la pire des ordures Ouais On va dire que c'est celle qui sent le moins Enfin le moins mauvais C'est terrible quand même Oh papinou et mamie ils sont pas excellents les deux là Regardez moi ça là Regardez moi ça là Regardez moi ça là Incroyable Alors pourquoi on est dans un truc un peu Tu vois dans son classe Je sais pas si c'est classe ou pas l'endroit et tout Et puis t'as un vieux strobo de Gigi Je comprends pas leur dièse Ok la Suze elle va Elle a su La Suze Le dieu s'est pris le cram Il a voulu voler la demoiselle Oui je crois bien Ouais Quand il arrivait derrière Mains sur les hanches comme ça petit saloupé là et puis et puis le grand le grand chauve on va c'est à des mains car celle là elle est pour moi c'est ça suzanne avec ses lèvres elle a juste fait c'est tout ce qu'elle a dit c'est le club libertin au deuxième étage ah ouais tu penses voyant et à voyant ça va lui peut pas s'arrêter 1 il peut pas s'arrêter 1 il fait le prouveur il fait le prouveur mais mais il est il est sous il est sous dièse en il est sous dièse en permanence le frérot il est en train d'insulter la pelouse ouais voilà t'es bien tout seul un connard aller ah la vache allez 1 on l'a pris un bon moi je vous le dis en des deux premiers épisodes ça commençait fort tout ça machin les deux du milieu là c'était c'était softzer et puis on commençait à à rentrer dans leur passé et dans leur teuté un peu et les deux derniers sont vraiment faits pour te remettre les pieds sur terre genre ils sont dégueulasses et abjects oh la vache toujours vivant le george 80 balais et ben euh la vraie question c'est c'est combien tiens divorce combien tiens me divorce ce trop de cul ouais je pense que je pense que à mon avis il est plus très frais donc mais même 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 mais même et m'en est célibataire encore ouais george périer ouais Tu l'appelles Joe depuis le début Mais tu pensais qu'il s'appelait vraiment Joe Moi je pensais que tu lui avais donné un petit diminutif En mode Oh ça me régale C'est aujourd'hui quoi C'est Joe Oh ça me termine En vrai c'était trop bien les gars En vrai c'était trop bien Moi j'ai kiffé j'espère que vous avez kiffé Après comme je vous ai dit Il y a des épisodes de strip-tease Que je peux pas voir parce que C'est soit ça me dégoûte trop Soit je suis surempathique Et moi je suis surempathique sur des trucs Vraiment c'est terrible tu vois Ça me fait pas marrer Mais là les deux derniers Ça a failli me mettre en colère Les connards Alors où va l'argent De la vente De vos oeuvres d'art Alors on va presque tout donner Aux enfants d'Aichi Et l'autre qui vient là Qui vient au vernissage Et qui lâche sa petite fausse larme Là et 5 minutes après Qui est en mode Qui est en mode chasseur là J'en peux plus bro Oh putain Oh ça me termine Ça me termine en vrai Bon en vrai Hades 2 va sortir du coup Je sais pas Est-ce que j'attends un peu En vrai on est sur Fable J'ai envie de finir Fable J'ai envie d'aller au bout de ça moi J'ai envie d'aller au bout de ça Les bébous Avant d'attaquer autre chose Mais Hades Hades Ça va être la priorité En vrai Ça va passer en priorité De nouveaux jeux Qui vient de sortir Voilà Check Didi Only con reserve Tout de suite Tout de suite Oh et merci pour la petite vidéo Si papay Et les trucs que vous m'avez envoyé Au fur et à mesure What the fuck C'est quoi ça C'est quoi ça Attends c'est George Mais non c'est pas George ça Mais non c'est pas George ça C'est qui Non vraiment Non Putain Putain Et salut Odares Photo du Linkedin Ah ouais C'est le fils de George Et Patrick Sébastien J'avoue qu'on dirait un mix Informez toi Oh putain Le mix entre George Ferrier Et Patoche En vrai Oh ouais c'est comme ça Pas mal Plus qu'un jour et week-end Ah ouais c'est vrai qu'il y a les ponts Bon en vrai c'était le kiff En vrai c'était le kiff Très déçu qu'on n'ait pas revu Gaël Oui Très très déçu Très très déçu Moi j'aurais voulu voir Gaël en mode Granny Ah ouais Ah ouais Bon au moins Au moins on aurait vu la fin de ce truc Incroyable en vrai Les 6 épisodes sont entre 98 et 2012 Ouais les 2 derniers Il y a un petit 8 ans Il y a un petit 8 ans d'écart On a regardé les épisodes de Striptease Euh America America Avec Georges Ferrier Chantal Incroyable En vrai à regarder A regarder à regarder Avec le cuisinier Et Chantal Les aventures d'expatriés français Aux Etats-Unis Qui se prend la baie vitrée Non Merde On s'en tape de Gaël Ils nous ont fait miroiter des trucs Avec Suzanne Et puis rien Elle passe au second plan d'un coup Au sein seul Comme si elle avait Comme si Papa il lâche pas la Suzanne En vrai Moi je voyais trop Gaël Aller choper la Suzanne Je pensais que sa mère Allait le placer et tout En fait Même pas Même pas Même pas Elle a fait ça Et si tu veux revoir Les react Odares C'est les derniers Il y a deux épisodes Par react Si tu veux les voir Voilà Et si tu veux les voir De ton côté Ils sont dans le discord Dans le channel react Et sinon Il y a un lien Que Ayo vient de t'envoyer Incroyable Merci à toi T'as fait qu'il y a à finir Avec des photos de Suzanne Dans sa piole En vrai En vrai Qu'est-ce qu'elle est devenue Suzanne Je suis en train de taper Quelque chose Je suis en train de taper quelque chose Ah c'est la soucoupe et le perroquet Ok rien à voir Rien à voir J'avais un résumé de la fin De la soucoupe et le perroquet Et ça n'a rien à voir avec notre Suzanne Attends je vais essayer Américain Américain Je pense qu'il n'y a pas de Qu'est-ce qu'ils sont devenus Oh il n'y a que Chantal Oh par contre Par contre la Suzanne Chirurgien Il doit se mettre très très bien Spoil de l'épisode consacré à George Mais pépite Ah Le fameux lien Tu peux parler au présent Oh non mais Oh l'enfer J'ai fait un petit résumé Du truc avec le perroquet C'était très drôle Mais c'était pas la bonne Suzanne Mais ça aurait été très drôle Tenez Rien à voir C'est un autre strip-tease Mais ça m'a fait rire de lire ça Quand j'ai demandé A Google Ce qu'elle était devenue Six ans après le tournage Du reportage de strip-tease en 93 Suzanne est décédée Et a rejoint Nini Son père haqué Écrabouillé par la jument Qui lui avait monté dessus Let's go Let's go Rien à voir Rien à voir Oh putain de merde Oh ça me régale Attendez 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 On a quelque chose de magnifique là Oh non Je pensais que j'avais un Ok non On oublie Faux espoir Regarde Oh ouais Je suis tombé là dessus Ça m'a fait rire Mais c'est un autre épisode Vas-y Bon miam mon ripin Même moi les gars Je vais aller miam En vrai Je vais aller miam On est bien On aura fait On aura fait de la bagarre On aura fait du fable Contenu additionnel Et on aura fait Et on aura fait Le petit react En vrai moi je serai chaud Demain Demain je pense On se continue fable Le petit contenu additionnel Des familles On va farmer pour le succès Et tout Pour les succès Je pense que je vais demander Je vais demander à mon ref Je vais demander à mon ref De refaire un début de perso Pour juste que je lui fasse Le cadeau pour le succès Ouais je sais je suis fou Mais j'espère que ça va passer En vrai J'espère que c'est possible On va voir ça On va voir ça On va voir ça Et puis Puis voilà J'espère que ça vous a plu Les bros En vrai J'espère que vous avez Kiffé 15 Hop Bon Les bébous Je vais aller Je vais aller me taper Ma graillance Et demain On s'attrape Et je vais vous dire A chaque fois Je vais vous dire Ouais on s'attrape Un peu plus tard Comme ça je fais plus tard Mais je sais pas J'y arrive pas J'arrive pas à démarrer Le stream tard En fait il faudrait que Il faudrait que Il faudrait m'attacher Pour que je lance pas le stream Il faudrait m'attacher Les frérots En vrai Je pense que c'est ça La solution Ouais demain On continue fable Je sais pas S'il y aura de la bagarre Demain En vrai c'est bien Si on se fait une petite pause Bagarre On appréciera On appréciera D'autant plus En refaire Je pense que Ce serait pas mal Une petite pause Bagarre On va faire On va farmer Fable Et il faudra Qu'on commence le 3 Et qu'on le finisse Comme ça on aura fait La trilogie Et c'est cool Et c'est cool Putain la gueule de Georges Perrier Quand même J'ai changé de page Ça rate Et ça rate Et je vais vous découper La VOD Pour ceux qui veulent voir Et rattraper Le petit fab Et vu qu'il y a S2 En vrai En vrai je vous promets rien Pour le moment Mais il y a un moment Ça va partir Je pense qu'il passe en priorité Dans les jeux qu'il faut qu'on fasse Et j'ai recherché Pas mal de trucs Sur les jeux d'horreur Pour le 17 J'essaye de trouver Un truc sympa Pour les 4 ans du stream Mais là non plus J'essaye de pas vous vendre du rêve Parce que Oui Oui Hadès 2 Oui Hadès 2 En vrai Bon Allez Pas de promesses Mais On verra demain Hein Mais Pas de fausses promesses J'essaye de J'essaye de faire au mieux Les frérots Faut vraiment que je m'empêche De lancer tôt En vrai Mais vas-y Il y a toujours un moment Où je craque là Je vais essayer de m'éloigner Du PC demain Je vais aller faire un tour Et puis Et puis on va voir ce que ça va donner Ok Allez Des bisous Passez une bonne soirée Merci à tous d'avoir suivi le live Merci pour votre présence Surtout Et Et incroyable Incroyable Moi j'aurais vu Un cul et une bite Je serais très heureux Encore Merde Merde Très bien choisi Mon Chouzon Merci beaucoup Pour faire court Des Starseeds C'est des aliens Incarnés dans des corps d'humains C'est des aliens 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...